Salut à tous, ici Rage. Avant de commencer cette vidéo avec mes invités, j'aimerais juste préciser quelques trucs. En théorie, c'est la première vidéo que j'ai tournée pour ce genre de concept. C'est pas la première sortie cependant. Les circonstances ont fait qu'on a réussi à croiser nos plannings et en même temps, j'ai fait le déplacement. Je me suis rendu compte aussi au montage que j'étais plus en mode interview que débat parce que c'est comme ça que je voulais faire ce genre de vidéo au début. Mais je me suis rendu compte que c'était pas spécialement une bonne idée et dans les prochaines vidéos, c'est plus un débat qu'une interview. Et il n'y a pas forcément de sujet cette fois-ci. On parle de cinéma et en fonction des invités et des moments, on abordera des sujets ou pas. C'est un format plus long, donc j'espère que ça va vous plaire. Il y aura beaucoup moins de coupures, voire quasiment pas. Ce qui pour les fans de la chaîne est bizarre. Et j'espère juste que vous allez vraiment apprécier cette vidéo. Bonjour ! Bienvenue à tous dans une vidéo avec deux invités assez spéciaux. Monsieur Antoine Goya, de la chaîne Antoine Goya, qui va nous parler de films aujourd'hui. Avec Monsieur Zoltan. Enchanté ! Et pour commencer, pour mettre un peu l'ambiance, j'ai envie de faire un petit jeu cinéma. Vous allez voir, c'est un truc très simple. J'ai pris les films les plus populaires sur les plus grosses plateformes de plateformes IMDB, Letterboxd, Allociné. Et quelques films de 2023 et ensuite quelques réals. Et rapidement, en un mot, chacun, vous devez me dire si vous aimez ou pas le film, si vous aimez ou pas le réal. Vous allez voir, c'est marrant. Un mot pour dire qu'on aime ou on doit décrire un peu le... Non, juste t'aimes ou t'aimes pas. D'accord. On va faire simple, pour mettre un peu voir ce que pensent les gens, à tour de rôle. Donc on va commencer avec toi. Les Evadés. On enchaîne. Moi, je kiffe. Ok. Le Parrain. C'est bien. C'est bien aussi. The Dark Knight. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien aussi. Deux hommes en colère. Ouais, c'est bien. Chez d'avons. L'Alice de Schindler. Pas vu. Je regarde des bons films, je suis désolé, pardon. Mais je regarde pas les films de Steven Spielberg. Enfin, tu vois, voilà. Bon. On en parle après, ça. Non, c'est très bien. Très bien. Seigneur de Zano, Le Retour du Roi. Oh, ça va. Oh, c'est top. Pulp Fiction. Ça va. Ouais, moi, c'est pas mon plus grand... Je suis pas trop fan. Ok. Le Bon, la Bouteille, le Truand. C'est bien. Ouais, c'est bien aussi. Inception. Ça va. Ok. Ouais, ça va aussi. Forrest Gump. C'est une merde absolue. C'est mon film préféré. Parfait. Fight Club. Ouais, si t'as 15 ans, ça passe. Ah, c'est bien quand t'as 15 ans. Je l'ai pas remis depuis que j'ai 15 ans. L'Empire Contre-Attaque. Surestimé. Ouais, je suis d'accord. Ok. Matrix. Le premier. C'est nul. Ouais, je suis d'avons. Les Affranchis. Ah, c'est Sturcez. Ouais, non, si, c'est bien. Ouais, je suis d'avons. Voilà, celui d'Anikoukou. C'est bien. Ouais, très bien. Et Seven ? C'est bien. Je suis d'avons. Ok. Donc là, c'était un peu la liste IMDB. Donc, c'est les goûts américains IMDB. On va faire halluciner. Il y a les mêmes dans la liste, mais j'en ai pris quelqu'un qui sortait de la liste. La ligne verte. C'est une daube. Ah, j'avais pleuré, moi. Ouais, mais on peut pleurer devant une daube. Tu vois, parfois, je vois des mauvaises filles, mais je me retrouve à chialer devant. Si à émotion, c'est que ça va marcher. Genre, non, mais je chiale devant l'amitié du truc. Tu fais, ah, non, mais non, c'est pas possible. Genre, là, le mec qui est là, comme ça, en train d'essayer de guérir les testicules du monsieur. J'avoue que j'étais là, j'étais mon dieu. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Le roi lion ? Ouais, c'est correct. Ouais, j'aime bien, ouais. Il n'y en a pas pour l'instant que tu as vraiment aimé, quoi. C'est correct pour l'instant. Non, si, si, si. On va voir, on va voir. Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, c'est bien. Et en Amérique ? Franchement, j'avais été un peu déçu, mais je ne l'ai pas revu depuis. Donc, je pense que c'est un film à revoir pour moi. On ne l'a jamais vu. Interstellar. Ça va. Ouais, bof. Gladiator. Moi, il y a un mitige. Moi, j'ai des bons souvenirs. Il faudrait que l'on revoie, mec. Et je trouve la... Enfin, j'ai désolé. On en parlera après, celui de tout ça. Tu te lances sur des trucs... Jungle Unchained. Ouais, c'est bien. Ouais, bien stylé. Et Grand Torino. C'est bien. Ah, j'ai trouvé ça nul. C'est un peu mélo, ouais. Donc, ça, c'était le top Hallowsky. Et le top Letterboxd, qui est un peu différent. C'est pour ça que j'ai fait un peu les trois. Le premier du Letterboxd, c'est Harakiri. Ah, j'ai été un peu déçu. Un peu déçu, mais je pense que c'est pareil. Il faut que je revoie. Ouais, pas vu. Pas vu, ok. Come and See. Mais ça, c'est un film. Je suis passé totalement à côté. C'est pareil. Il faudra que je revoie. Le Killmove. Ou Klimove, je crois. Pas vu non plus. En français, c'est... Oh, putain. Réquiem pour un massacre. Ouais, voilà. C'est ça. Ah, ok. J'ai embloré les deux. Je ne les ai pas vus les deux. Les Sept Samouraï. C'est bien. Ouais, j'avais adoré. Parasite. Ah, c'est surestimé. Mais c'est bien. Pareil, je n'arrive pas trop à rentrer dans Parasite. Ok, ok. La Cité de Dieu. Pas vu. Mes films préférés. La Haine. Pas vu. Je regarde des bons films, désolé. Ouais, j'adore la Haine. L'un des deux Spider-Man d'animation. Into ou Across. Je ne sais pas si tu as vu. Enfin, je les ai vus, mais c'est mon avis. Ok, ok. Et toi, les... Ouais, je comprends un peu. Ok, donc ça, c'était Letterboxd. Donc, c'est quand même un peu différent de ce qu'ils proposent. Et on va faire un peu 2023. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas. C'est le plus récent. Fablemans. C'est de la merde. Ouais, j'avais bien aimé, mais... Ok. Tarr. Pas vu. Ouais, pas vu. Oppenheimer, toi, tu n'as pas vu. Pas vu. Ouais, trop... Ouais, ok. Killers of the War of the Moon, tu n'as pas vu. J'ai adoré. T'ai adoré, ok. Aftersun. Ah, c'était bien. C'était bien. Ouais, je suis passé à côté, moi. Ok. Vous avez vu Past Lives ? Non. Non. Et Babylon ? Pas vu. Je regarde des bons films, désolé. Ouais, moi, j'ai adoré. Ok. Ça donne un peu l'ambiance. Et ensuite, quelques réalisateurs. Steven Spielberg. Il faut te faire le tri. En moyenne, est-ce que tu dirais que c'est un bon réalisateur ? J'irais que sur moyenne, c'est un réalisateur moyen. Ok. Ouais, moi, je trouve que c'est un mètre, ouais. Ok. Et Fincher ? Il a perdu son talent depuis qu'il est passé chez Netflix. Ok. Ouais, énorme début de carrière. Je suis moins convaincu sur les derniers, mais il y a quand même des grands films, quoi. Vous avez vu 2KILLER, ou pas ? Oui. Ok. Et c'était nul. David Lynch ? Ah, c'est le Goat. Ouais, pas hyper client, moi. Ok. Chazelle, Damien Chazelle ? Pfff, surestimé. Non, moi, je trouve fort. Ok. Christopher Nolan ? Alors, si, c'est la définition du surestimé avec Steven Spielberg. Ok, d'accord. Bah, si, quand même, Nolan, moi, je suis client. Très client. Ok. Tarantino ? Bah, c'est bien, mais pareil, il est un peu surestimé, quoi. C'est bien. Ok. Grouillon, cli. Ouais. James Cameron ? C'est de la merde. Bah, c'est le Goat. C'est le Goat, ok. C'est le Goat. Stanley Kubrick ? Surestimé. Ouais, c'est fort, mais c'est pas ma cam. Ok. Trop. Scorsese ? En moyenne, toujours, parce que, quand même, six décennies de films. Je pense que... Ouais, si, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouah, ça fait partie des grands, ouais. Coppola. Francis Ford Coppola. Ouais, parce qu'on parlait de la fille. Des injures sortiraient de ma bouche. Bah, dans deux secondes. Ouais, non, si, c'est bien, c'est bien. Début énorme, après, je pense que, quand même, les dernières mois, il s'est un peu paumé. Bah, les dernières mois, il fait plus de films, donc tout va bien. Ouais, mais on verra le dernier. Ouais, Megalopolis, là. Bah, la fille, du coup, n'en a qu'à faire. Sophie Coppola. Bah, népotisme, voilà. Ouais, ok. J'arrivais bien le début, et depuis, j'en ai plus rien à foutre. Ok. Ridley Scott. Il faut trier, hein. Il faut trier, ouais. Ouais, il faut vraiment trier, parce que, en fait, je trouve qu'il y a des hauts qui sont très hauts. Alien Covenant, qui est un très haut. Et, quand même, il y a des trucs très bas, genre, je sais pas, moi, il y a des trucs, je peux pas. Genre, légende, machin, truc, c'est pas possible. Ok. Tim Burton. Ouais, il faut trier aussi. Ouais. Mais, là, il faut trier, c'est la date, la date est plus claire, quoi. Ça doit être Charlie Chacolatry. Big Fish, oui, Chacolatry. Ouais, c'est ça. Le début de 2000, là. Ok. Après, il est devenu l'ombre de lui-même, quoi. Et Spike Lee ? Ah, j'ai pas trop vu, mais ce que j'ai vu, j'aime bien. Genre, To Do The Right Finch, c'est vachement bien, à la 25ème heure, c'est vachement bien. Mais depuis les années 2000, pareil. Bah, je sais pas, parce que même moi, son old boy, son remake, bah, en fait, j'avais trouvé ça, c'était pas très bien, parce qu'en fait, c'était un remake, et que c'était quasiment la même chose. Mais je trouve que même au niveau de la mise en scène, il y avait quand même une ou deux idées qui sauvaient un peu le truc du naufrage total. Et puis non, récemment, Black Clansman, c'était bien. Non, non, mais je suis d'accord, c'est inégal, mais il y a toujours des trucs à prendre dans ses films, en tout cas. Ok. Oliver Stone ? Je sais pas, c'est vu de films, pour moi, c'est sans intérêt, mais après... Non, moi, je suis gros client, ouais. Le côté documentaire aussi, t'aimes pas kiffe de temps en temps ? Je poste à l'heure. Non, moi, j'ai vu W, et puis... Ah, c'est pas bien, ça. J'ai dû voir un ou deux autres films de lui, à chaque fois... Non, mais il a fait une période de ouf, quand il enchaîne Platoon, Wall Street... Ah si, Wall Street, j'ai vu, mais Wall Street, ok, le premier, mais le deuxième est nul à chier, par exemple. Ouais, non, ça, années 80, 90, il est ouf, après, c'est naze. Kurosawa ? Bon, c'est pas mon japonais préféré. Ouais, moi, je... Ozu. Ok, Ozu, ouais, ouais. Putain, Ozu, j'en ai pas vu un seul, j'ai tout l'intégral. J'ai pas encore plongé dedans. Et dernier, un peu différent, Runward ? Sans intérêt sur 20. Ok. Ouais, deux, trois bons trucs, mais vous voyez, dans beaucoup de trucs, il est intéressant. Ok, ouais. Je voulais faire un peu ce jeu, parce que le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est surtout avec Antoine, mais on débattra tous les trois. Je pense que par rapport à ce que vous, vous aimez, mes abonnés, là, j'ai cité que des films que je pense que vous adorez, que vous référencez assez régulièrement, et que des réalisateurs que vous aimez aussi. Et c'est de voir un peu, je pense, un avis souvent contraire, soyez honnêtes, de genre de films que toi t'aimes bien, et puis Zoltan aussi, qu'on en discute un petit peu, qu'on fasse un peu ce débat-là. C'est pour ça que j'ai envie de parler des films que tu détestes le plus, en tant que concept aussi. Pourquoi t'aimes pas ce genre de films ? Et pour toi, ce qui est vraiment important dans le fait de voir et faire des films, de manière générale. Si je te pose la question comme ça, c'est quoi un genre de film que tu dis impossible, jamais de la vie, je refuse de regarder, entre guillemets. Ça serait quoi comme ça, instinctivement, qui viendrait à l'esprit ? Eh bien, en fait, je pense qu'à une époque, j'aurais répondu les films des comédies musicales ou un truc du genre, mais en fait, c'est même plus le cas. Parce que maintenant, du coup, j'ai vu les parapluies de Cherbourg, des trucs comme ça, et du coup, j'avais adoré. Voilà, j'ai un peu là. Donc, il y a des choses qui ont coulé le long de mes joues. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de genre de film que je n'aime pas, mais par contre, il y a des traitements qui font que pour moi, ça devient insupportable. C'est plus le traitement, du coup, je vais plus regarder le réalisateur que le film. Par exemple, tu vois, a priori, je te dirais, ouais, j'adore la science-fiction, mais en fait, en pratique, j'aime très peu les films de science-fiction parce que je trouve que c'est pourri. Je trouve que c'est mal fait, je trouve que ça manque d'intérêt, enfin, voilà. Sauf quelques exceptions, tu dirais. T'es mis à l'idée de la science-fiction, de l'exécution. Ouais, en général, l'exécution, je trouve qu'elle est un peu bancale, un peu, voilà. Ouais, donc t'as pas un genre, toi, qui te repousse ? Non, a priori, non. Mais par contre, c'est un réel que t'aimes beaucoup, qui fait un Marvel. Non, mais du coup, Marvel, c'est pas un genre, c'est... C'est un système, ouais, c'est ça. C'est un concept, entre guillemets. Non, mais en fait, le truc, c'est que là, à partir du moment, tu vois, genre, t'as Bruno Dumont qui se met à faire un film Marvel, soit j'espère que d'un côté, mais comment dire, c'est un espoir, on va dire, c'est un pourcent de chance qu'il arrive à subvertir de l'intérieur toute l'artillerie américaine, enfin, voilà. Mais je pense que c'est pas possible parce qu'eux, ils font bien en sorte que ça n'arrive pas. On l'a bien vu, ils s'amusent chez Marvel, tu vois, à prendre des réalisateurs, tu vois, qui ont fait parfois un ou deux films. Ils sont là pour faire les Eternels, ils ont pris... Comment ça s'appelle ? Ouais, voilà, ils prennent des gens, ils disent, ouais, bon, ça pourrait être un peu... Et en fait, finalement, non, ils se font broyer par la machine. Donc, en fait, ils sont faits pour se faire broyer par la machine, ils n'ont pas de liberté d'action. Donc, non, voilà, moi, je pense qu'en fait, voilà, il peut essayer de subvertir, mais il va pas réussir, il va pas réussir à faire une Paul Verhoeven, Starship Troopers, un truc comme ça. Donc, là, moi, je pense que non, c'est juste, voilà, c'est se vendre son amaudiable. Mais après, peut-être, je me dis que si jamais il fait ça, peut-être qu'il pourra financer d'autres teams plus facilement après, qu'ils seront plus intéressants. Mais Bruno Dumont, il fait de l'SF, là, attention, tu vois. Ouais, ouais, non, mais ça, ça va être formidable, ça va être formidable. Il fait l'Empire, il sort là dans un mois, là. Il faut que je négocie pour avoir... D'ailleurs, si vous distribuez l'Empire à tout hasard, donne au moins un lien, que je puisse en dire du bien. Je ne sais pas qu'en sortir la vidéo, mais peut-être après la sortie de l'Empire. On verra bien, on essaie de faire ça avant. Pitié. Je parle des comédies musicales, mais il n'y a pas un truc qui te repousse principalement, comme ça, où tu dis ça, t'es un peu curieux de tout, du moment que le réel te semble bien. C'est ça qui est vraiment important pour toi. Ouais, c'est ça, c'est le réalisateur, si je connais, ou sinon le traitement de ce qu'on va m'en dire, de comment est-ce que c'est fait, voilà. Ok. Et toi Zoltan, est-ce qu'il y a un genre, un concept, un système qui te repousse un peu dans le visionnage de films ? Bah, j'avoue que plus le temps avance et plus les blockbusters, le principe un peu du blockbuster me parle plus du tout. Alors, est-ce que c'est moi qui ai vieilli, ou c'est juste eux qui sont devenus vraiment moins bons ? Les deux. Ouais, voilà, je pense que c'est un peu des deux. Mais après, en soi, le principe du blockbuster, j'ai pas un problème avec ça en soi. Je trouve que jusqu'aujourd'hui, il y a un problème clairement de production, où il y a trop de budget, pour un résultat qui même a l'air médiocre quand même, avec des scénarios simplifiés, recyclés même. Et c'est vrai qu'au final, je préférerais toujours quelque chose d'un peu plus resserré, sur une idée, un concept, enfin une vraie vision de réalisateur, ce qui est de moins en moins le cas dans ces blockbusters-là. Mais en soi, il n'y a pas un genre à proprement parler. Et quand tu parles de, tu penses surtout, là, je pense pareil, super-héros de manière générale, plutôt que... Bah, récemment, ça a été ça, les blockbusters, mais même pas, tu vois, je pense les gros trucs d'action. Je pense à la mission impossible. Genre les Fast and Furious, les trucs comme ça, maintenant, il y a 10 ans, j'adorais. Et c'est vrai que je ne suis même pas allé voir les deux derniers, enfin peut-être le dernier, je n'y suis pas allé. Mais c'est nul, enfin, ils sont devenus vraiment nuls. Ouais, mais c'est un lien, c'est à la fois moi qui me suis lassé, parce que moi, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma tête, Kong vs Godzilla. En plus, ça tombe un peu pendant le Covid, mais c'est vraiment ce moment où j'ai vu un singe de 20 mètres se battre avec un Godzilla de 30 mètres, et que j'en avais rien à foutre. Et là, vraiment, dans ma tête, il s'est passé un truc genre, putain, maintenant, j'en ai rien à foutre de ça. C'est qu'en fait, c'est... Le spectaculaire ne m'atteint plus comme ça a pu m'atteindre, parce qu'on y est arrivé trop... Un moment, on voit tellement tout facilement, enfin, tout est possible, là, qu'il n'y a plus, en fait, ce truc-là. Et s'il n'y a pas une mise en scène avec un propos fort qui vient me happer, en fait, le visuel et la démesure visuelle ne me parle plus. Je pense que ça va être la même chose, les blockbusters, sauf quelques exceptions, t'es vite, j'imagine. T'as dû voir quoi cette année, Mission Impossible ? Ouais, j'ai vu Mission Impossible, et puis Fast and Furious, je crois que c'est les seuls Bloodbusters que j'ai vus. J'ai deux franchises que j'aime bien, Fast and Furious était nul à chier, et Mission Impossible, c'était très décevant. Ouais, ok. Parce que je pense qu'il y a un retour, enfin, un peu un aparté sur ça, il y a un retour aussi des gens de voir du practical, de voir des choses qui se font dans la vraie vie, plutôt que les événements... Tu parles de Godzilla vs. Kong, il y a aussi le phénomène, entre guillemets, Disney+, à la maison. T'as dû voir à la maison, ce film-là, comme tout le monde, il n'était pas disponible en salle. Elle disait que tu vois, comme tu dis, 30 mètres vs. 30 mètres sur ta télé, même si t'as une belle télé, c'est beaucoup moins impressionnant. Il y a plus des spectacles. Non, sur le téléphone, ça passe très bien, nickel. J'ai peut-être vu sur le téléphone, en plus. Peut-être dans le lit, couché, sur le côté, tranquille. Mais au-delà du côté salle ou télé aussi, je pense que c'est aussi un... Il y a un côté où, tu sais, c'est un peu la question de... On s'est pas posé la question de pourquoi on l'a fait, on s'est juste dit qu'on pouvait le faire, en fait. Comme dans Jurassic Park. Il y a un peu ce truc-là, on est capable de le faire, donc on le fait, mais on ne se pose plus les bonnes questions sur... En fait, ça implique quoi en termes d'échelle ? Ça implique quoi en termes de nous replacer, nous, face à ce spectacle-là, à la fois en tant que spectateur et des personnages dans le film ? Il n'y a plus de réflexion là-dessus, en tout cas dans ce film-là. Mais c'est un peu décliné entre les blockbusters. Réflexion qu'il y avait dans Pacific Rim, du coup, sur le niveau de la démesure, de la grandeur, des trucs très lents. Là, tu vois, la moindre hausse du prochain Godzilla, Kong, New Empire. C'est un film d'animation où Godzilla pèse des milliers de tonnes et il court comme s'il pesait. Donc il y a un côté qui fait très... Qui fait qu'il y a moins d'intérêt pour beaucoup de personnes à regarder ce genre de films. Mais c'est logique parce que surtout quand tu vois des blockbusters, je pense que c'est ça qui s'est perdu aussi. Et ça motive moins. Il y en a trop. Maintenant, tu prends des images spectaculaires toutes les semaines et en plus, c'est à la télé dans les séries. Alors qu'avant, tu voyais Terminator 2, dans les années 90, c'était genre... Ouah, une course poursuite en moto, c'est la seule de l'année que je vais voir. Aujourd'hui, c'est devenu comme si tu voyais deux personnes qui faisaient aussi banal. C'est même plus banal que deux personnes qui discutent dans une cuisine. Oui, mais surtout, il y a la mise en scène qui ne suit pas derrière. Parce que moi, si jamais Kong vs. Godzilla, je ne sais pas quoi, c'était bien mis en scène, je pense que j'aurais envie de le voir. Mais je pense que c'est fait par des tâcherons qui ne savent pas quoi faire. Ils se sont dit, tiens, je pense qu'il y a une idée, je pense qu'il y a un marketeux qui s'est dit dans la boîte de prod, ah bah tiens, en fait, ouais, ça, ça va être vendeur, ça va être ça. On va mettre deux, trois belles images, on va soigner un peu la photographie pour que ça soit... Je crois qu'il y a des beaux effets de lumière quand même. Oui, c'est claquant, c'est claquant. Voilà, et puis hop, ça, ça sera très bien pour faire une belle bande annonce. Les gens vont venir en salle. Il y a du plan iconique, tu sais, le fameux... Le money shot. Le money shot, il y en a de la foison, mais ça raconterait en soi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre... Parce que ces films-là, clairement, ils ne l'ont pas fait pour faire un grand film. Ils l'ont fait pour faire un film... Je pense que surtout celui-ci, encore le premier Godzilla, il y avait une volonté d'Edward... Oui, 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 je pense que le premier, oui. Il y avait une volonté de raconter quelque chose visuellement. Il s'est un peu planté, mais oui. C'était frustrant presque, en tant que ce week-dateur, parce que tu avais envie d'en voir plus, mais... Le Godzilla vs. Kong, l'objectif, c'est de faire un film, entre guillemets, nul. C'est de faire un film vraiment presque nanardesque, volontairement. On regarde ces gros singes qui va se taper avec le Mecha-Godzilla. Du coup, l'objectif n'est pas de faire un bon film. Est-ce que ça impacte pas ta perception de comment regarder ce genre de film ? Dans ce cas-là, on tombe dans le cynisme. Moi, à partir du moment où il est cyniste dans les projets, j'y arrive plus, en fait. C'est un projet clairement cynique, quoi. Mais globalement, les blockbusters sont devenus cyniques, en fait. Alors qu'en fait, tu pourrais le faire bien, en fait, en vrai, ton projet... Parce que c'est un... Enfin, je veux dire... T'as un réalisateur qui pense un peu le truc, t'as t'étonné qu'il y a un peu une idée, un peu d'imagination, il y a moyen de le faire sans se dire on va faire un film nul. Non, ben non ! Crois dans ton projet avant de croire à la rentrée d'argent. Peut-être le terme est pas nul en soi, mais plutôt le terme... Ouais, un manque de sérieux... L'objectif, c'est d'aller chercher un truc, tu sais, genre Sharknado, un peu, tu vois. Bah c'est ça, t'es pris pour des cons. Ouais, je pense que ça, ouais. Mais est-ce que du coup, ce genre de film, vous les évitez clairement, c'est le sujet. Moi, en tout cas, j'ai... Maintenant, c'était juste... Ouais. Tu peux juste revenir sur l'histoire du practical que tu racontes. Pour moi, il y a aussi un vrai truc qui est étrange. Là, j'ai vu des vidéos hyper intéressantes qui sont sorties d'un mec des effets spéciaux d'Hollywood sur le principe justement de no CGI dans les films, pas de... Pas de... Pas de... Pas de... Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Voilà, qui est... En fait, tu te rends compte que c'est absolument pas vrai. Enfin, genre Top Gun Maverick... Il n'y a aucun avion qui n'est pas un avion en CGI, en fait. C'est juste qu'ils ont pris... Et la vraie dimension, elle est que justement... C'est là où dans Kong Godzilla, il n'y a pas ce truc-là. C'est que dans Top Gun Maverick, ils ont filmé les avions comme on arriverait à les filmer en vrai. Ils sont partis d'une base réelle. Donc, il y a un sentiment de concret, en fait. Ce n'est pas la caméra qui peut faire tout ce qu'elle veut tout le temps. Ouais, c'est palpable. Même si c'est des faux avions, on s'en fout. En fait, c'est la manière dont ils sont mis en scène qui les rend réels. Alors que Kong Godzilla, il n'y a pas une seule question fondamentale de se dire « Est-ce qu'en vrai, comment on pourrait le faire ? » Et je pense qu'il y a un truc où dans ces films-là, Godzilla vs Kong, la caméra n'existe pas. Ouais, c'est quoi, c'est ça. Et ils sont conscients qu'une caméra n'a pas un poids et elle peut traverser tout ce qu'il faut. Elle peut se balader dans tous les sens. Il n'y a pas de nuance, en fait. Et là, au Pacific Crime, il y avait un vrai poids. Parfois, on a l'impression de voir le point de vue des humains. T'es une grande échelle et tout. Ouais, t'es vraiment inter. Dans Pacific Crime, il y a ce fameux plan du mec qui donne un coup de poing dans les bureaux et qui casse tous les bureaux et qui finit sur une petite maquette avec les boules. C'est un plan qu'il a fait en practical. Mais parce que, encore une fois, même si ça aurait pu être numérique, c'est juste que ça donne une espèce de logique de plan qui fait qu'il y a une espèce de physicalité qui se ressent un peu, même dans sa logique. Ça contribue à se dire que toutes les choses ont un poids, ont une force, un truc qu'on arrive un tout petit peu à palper. Et typiquement, pour revenir un peu au sujet, les films cyniques, ça ne vous intéresse pas du tout. Tu le dis souvent, j'aime pas voir des films bêtes. Tu vois, tu sais, pour me détendre entre guillemets. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Non mais en fait, oui, après le truc, je m'en fiche en fait que le film soit bête, mais moi ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, tu vois, le mec il peut ne pas avoir des trucs hyper intéressants à raconter, mais c'est qu'à un moment donné, tu es deux acteurs qui jouent bien, qui discutent un truc ensemble et qu'en fait ça fonctionne, tu vois. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mais qu'à un moment donné, il y a un truc qui fonctionne dans le film que je ressorte de là en ayant ressenti un truc et pas juste en étant vidé de la tête, quoi. Ouais, bah je pense aussi qu'il y a une histoire de... Enfin par exemple, moi c'est beaucoup ce que je reproche à la télé française, c'est ce cynisme où je sens que les gens qui font les films, ne les font pas pour eux. Ils font vraiment des films pour un public qu'ils imaginent. Et je veux dire, le public qu'ils imaginent, il y a toujours un côté dégradant, enfin tu vois, ils pensent toujours que les gens sont moins intelligents qu'eux, donc ils vont simplifier les histoires, ils vont mettre plus d'informations pour être sûrs que les gens arrivent à suivre. Et donc tu dégrades ton produit pour un public que tu imagines. Et bah en fait, c'est du cynisme pur, il y a un moment, et les blockbusters, pour moi, ils font ça. Ils font des films pour des gens qu'ils considèrent moins intelligents qu'eux. Enfin tu vois, il n'y a pas une exigence... En fait, ils n'ont pas d'exigence, ils n'ont pas l'exigence qui s'y mettrait pour si c'était pour eux le film, quoi. Et ça se ressent. J'avais fait une vidéo, j'avais mis sur la miniature, tu te souviens de tuer Jean-Luc Godard ? Je ne sais pas quoi, je ne te souviens. Il y a ça en fait, c'était Mickaël Lanocqueux qui disait ça, je l'avais vu une fois en classe de maître à Strasbourg, et il disait ça. C'est qu'en fait, lui, au début, il était réalisateur télé. Enfin tu vois, il faisait des téléfilms et il est passé au cinéma. Et en fait, quand tu fais un téléfilm, tu es obligé, sans arrêt, de redire sans arrêt les choses. Parce qu'en fait, il faut que la ménagère qui est en train de faire le repassage, elle puisse aller aux toilettes, elle puisse aller engueuler sa gamine, elle puisse aller faire la vaisselle et revenir devant le truc et toujours savoir ce qui est en train de se passer. Alors que normalement, au cinéma, tu es censé te poser dans ta salle, tu n'es pas censé répéter des sujets de l'intrigue qui ont été exposés toutes les 5 minutes. Et des fois, dans les films, c'est assommant. Tu te dis mais en fait, je sais en fait, j'ai compris. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films, notamment Netflix, qui sont produits comme ça. Il y a des choses qui ont été dites par des producteurs, et moi je pense surtout, parce que c'est l'univers que j'aime bien, c'est l'univers de The Witcher où la showrunner, elle dit on a rendu l'adaptation des livres moins intéressante parce que les Américains sont bats. Tu vois, c'est ce qu'elle dit. Tu as toujours ton tatouage de The Witcher ? Parce que tu es toujours fier de ton tatouage de The Witcher. Le logo est cool. On prend l'expectateur pour des cons un peu. Et ça, c'est un vrai problème et ça rend les films moins bien. Et je pense que justement, le côté Netflix, je pense qu'il y a plein de personnes qui regardent, qui ne regardent pas toujours les films sérieusement à la maison. C'est le principe du deux écrans surtout. Maintenant, ils font des programmes qui sont considérés comme des deuxièmes écrans. Je crois que c'est Zaslav qui avait dit ça au président de la Warner. Je crois que c'est le mec de Netflix aussi. Au fait, maintenant, les contenus sont faits pour être le second screen content. Donc, les gens scrollent sur TikTok et en même temps, il y a un truc qui tourne derrière. Voilà. Donc, les films et les séries... C'est-à-dire que tu ne peux passer aucune information uniquement par le visuel. Parce qu'il faut qu'il y ait une musique qui l'annonce. Mais sinon, tu ne peux pas être dans la discrétion ou dans la finesse. Tu es obligé d'être balourd en fait. Si tu dois faire passer des choses à des gens qui sont supposés regarder que d'un œil... Du coup, c'est le moment de ressortir la phrase de Godard que je ne veux pas réussir à citer de tête. Tu sais, mais genre, si tu filmes l'invisible, tu fais du cinéma. Mais si tu filmes que le visible, tu fais un téléfilm. Et là, du coup, c'est clairement une logique de téléfilm. C'est le débat. C'est que les films Netflix, mis à part les exceptions... Et encore, on parlait de films short à l'heure. C'est le budget qui fait que ce n'est pas des téléfilms, qu'on les met pas dans la casse téléfilm. Le film short, tu peux ne pas regarder l'écran, ça ne changera rien. Le mec, il raconte sa vie en permanence. Ouais, après, il faut voir si c'était une volonté de Fincher. Parce qu'en vrai, le film, peut-être, ne serait pas assez ça en narration. Je pense qu'il a eu des coups d'écranches. Enfin, il a fait ce qu'il voulait, Fincher. Je pense qu'il s'est juste un peu... Bon, il a juste aucun talent, du coup. Il a mal... Tu sais, la BD adaptée, je pense que ce côté justement bulle, la cadence de lecture que tu as sur une BD, que c'est toi qui choisis, si tu lis, tu regardes et tout. Là, il a voulu l'appliquer. Pour moi, en effet, la voix a fait fonctionner. Mais du coup, moi, j'ai lu la BD après. Parce que je me suis dit, bon, je veux voir quand même... Et en fait, la BD est quand même assez différente. J'ai trouvé la BD supérieure au film. Bon, après, je me suis lassé. J'aurais dû lire 4 ou 5 tomes. Mais bon, quand même, il y a... Enfin, voilà, la BD, c'est un peu mieux maîtrisé quand même. Et surtout, en fait, ça part dans autre chose que ce que là, il est en train de raconter dans le... C'est pas un one-shot, la BD ? Non, non, il y a 14 tomes ou je sais pas quoi. Ah, d'accord, OK. Justement, Netflix qui revient beaucoup... C'est un peu ce qu'on voit aussi au cinéma. Ils font plus les films pour la salle et ils font plus les films pour le streaming. Des films que tu peux regarder sérieusement et ceux que tu peux regarder à peine, quoi. Bah, est-ce que c'est différent de l'époque où, en fait, les films étaient faits pour être diffusés après en prime time sur TF1 ou sur France 2 ? Bah, en France, c'est toujours le cas, en fait. En France, les films sont majoritairement produits par la télé. Et donc, ça reste des films un tout petit peu conditionnés pour être finalement plus importants pour la télé que totalement la salle. Donc, en France, en tout cas, on a encore ce principe-là. Après, ce qui différencie, c'est le côté budget. C'est vraiment simple. Ouais, c'est que maintenant, en effet, ils font des téléfilms à 80 millions, quoi. Ouais, mais après... Ils payent 20 millions en acteurs. Bah, tu regardes des films comme, je sais pas, Shocker and Notice avec The Rock, l'autre, qui coûtent 200 millions. Et puis, c'était nul. Tu les vois pas, les 200 millions à l'écran. C'est que tu achètes des acteurs. C'est un autre problème du cinéma hollywoodien aujourd'hui. Apparemment, pour 15 millions, ils font un truc qui a plus de gueule que les trois quarts des films... Le réalisateur a dit que c'est moins de 10 millions. Voilà, qui a plus de gueule que les films qui coûtent 200 patates aujourd'hui, qui sont dégueulasses. C'est le côté de la minute soine, je sais pas quoi. Qui sort le 17 janvier. Quand tu vois Xperion Double 4 qui a coûté 100 millions de dollars et avec des incrustes ignobles où il n'y a rien dans le film, tu vois, tu fais, bah, en fait, il y a un problème de système. L'éricains, ils sont arrivés au bout d'une démarche où ça ne fonctionne plus, leur démarche. Non mais là, de toute façon, ça va se purger un peu. Bah, s'il faut. Enfin, je pense que là, du coup, il y a peut-être... S'il y a quelques gros films comme ça qui se plantent, et bah c'est pas grave, parce que du coup, le système va repartir sur quelque chose d'autre, ils vont relancer autre chose, ils vont se faire... C'est année-là. C'est année-là, tous les gros films, entre guillemets, ils ont floppé. Même le Mission Impossible, il a floppé. Ouais, ouais. En même temps... Après, là, il y avait une question aussi de calendrier, je pense aussi. Oui, oui. Non mais c'est clair. Non mais ils ont toujours eu des cycles, et ça serait intéressant que ce cycle qui arrive en bout de course-là, il amène peut-être quelque chose de plus similaire au Nouvelle Hollywood. Après, il faut voir l'époque, le Nouvelle Hollywood, c'est arrivé dans une époque contestataire où les films avaient... Enfin, le sujet des films avait une résonance avec les ambitions de la population. Aujourd'hui, moi, c'est pour ça qu'on en parlait un peu en off, mais moi, un truc comme Barbie, je trouve que c'est vraiment symptomatique de aussi ce que le public attend, en fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment un truc, une démarche d'être dans des films à messages qui matraquent des choses, qui sont des films de... Moi, j'appelle ça des films de propagande, et parce que ça donne des arguments aux gens pour se défendre sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, il y a toute une logique derrière qui fait que le film n'est plus... Enfin, c'est quasiment... Ouais, c'est quasiment... Enfin, je dis un film TikTok, mais d'une certaine manière, ouais, c'est un film avec des moments, tu sais que ça va être partagé en masse sur les réseaux, les gens vont pouvoir s'identifier à ces moments-là, convaincre d'autres personnes grâce à ces moments-là, enfin, tu vois. Ouais, ça, c'est... Ouais, alors le truc, ça, ils l'ont dit, pareil, sur Netflix, je ne sais plus si Netflix l'a dit, mais ils font aussi leur série pour qu'il y ait des moments qui soient tiktokables. Bah, on pense surtout à Mercredi, tu vois, qui avait cartonné à l'époque, et ouais, ils cherchent des moments tiktokables que les jeunes vont partager sur les réseaux, quoi. Il y a ça, puis pareil, là, ils font le remake live-action de Hercule, et ils ont dit la même chose. Pardon, je vous coupe. Est-ce que vous avez vu, du coup, putain, le film de Nani Moretti, comment il s'appelle ? Vers un destin radieux ? Ah non, je n'ai pas vu. Parce que, bon, du coup, c'est un chef-d'oeuvre, et ils en parlent à un moment donné parce que, lui, du coup, il joue un réalisateur, et il va chez Netflix pour vendre son projet de film. Et puis, ils disent, et puis, tu vois, les mails de Netflix sont en face, et il fait, ouais, non, mais en fait, dans tout film Netflix, il faut qu'il y ait un moment qui soit what the fuck. C'est un film italien, ils le disent avec l'accent italien, c'est un peu rigolo. Et du coup, en fait, ils insistent là-dessus sur le fait que, bah non, quand tu fais un film Netflix, bon, c'est Nani Moretti qu'il écrit comme ça, mais que, justement, en fait, il a bien, je pense, bien compris ce dont on est en train de parler, qu'il faut, justement, ce petit moment, en fait, qui va être repartagé, qui va être truc, en fait, qui va marquer les gens, où on va se dire, voilà, et du coup, ça, c'est le moment what the fuck du film de Nani Moretti que, du coup, on peut repartager sur les réseaux sociaux. Je pense que dans tous les films Netflix, c'est sûrement... Ben, c'est ça, c'est du creuse. Mais oui, du coup, ce qui est marrant, c'est que... Les films, les séries... En fait, Netflix, ils sont souvent des high concepts sur leurs oeuvres, ça dépend lesquelles, c'est pas des comédies romantiques qui font, mais ils sont des films à concept que tu peux vraiment couper en 2-3 minutes, t'as le plot du film en 2-3 minutes et tu sais ce que ça va être et après, les gens vont regarder, quoi. Enfin, moi, je m'envoie souvent sur TikTok, t'as des extraits des films Netflix qui sont nuls, qui sont vraiment des téléfilms, mais c'est ou des trucs de serial killers ou alors des concepts de personnes kidnappées, c'est des trucs vraiment forts, peut-être high concept, c'est pas le terme pour le cinéma, mais des trucs vraiment un peu choc, quoi, de base. Et forcément, là, ils font toute la promotion Salt Burn concernant la paignoire, c'est Prime. C'est la même chose. Ils opèrent tous pareil. Ils ont commencé à vendre l'eau de douche d'un personnage parce que dans le film, bref, je veux pas... Il se passe quelque chose de what the fuck. On est d'accord que c'est la réalisatrice de Promising Woman qui va, ok, c'est de la merde. T'as aimé, toi ? Ah ouais, je l'ai adoré. Ok. Moi, je suis un vendu, hein. Je sais que moi, il y a beaucoup de personnes qui adorent Damien Chazelle. Qu'est-ce qui te dérange, par exemple, chez Chazelle ? Non, mais alors, j'ai vu 8 plages, j'ai vu La La Land et j'ai vu First Man. J'ai pas vu Babylone. Non, mais en fait, c'est juste que, bah, 8 plages, moi, quand c'était sorti à l'époque, tout le monde était là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'était déjà un peu lourd d'eau. C'est-à-dire que déjà, parfois, la mise en scène, tu te dis déjà, ce qui va arriver, mais genre dans plusieurs minutes, je pense à la scène de l'accident de voiture dans 8 plages. Ouais. Et je trouvais que c'était, juste en fait, je trouvais juste que c'était lourd, en fait. C'est peut-être la pire séquence du film. Et du coup, il y a ce moment-là, après La La Land, je l'ai vu, sur le coup, j'avais été pris dans le truc et c'est une erreur de jeunesse. Ok. Non, mais je veux dire, voilà, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas grand-chose d'original, pas grand-chose, ça n'a pas déjà été fait. Et puis First Man, vraiment, je me suis fait chier comme c'est pas possible. Alors que tu vois, l'astronautique, c'est un truc qui m'intéresse, mais le fait, à un moment donné, je pense que j'en ai eu marre de voir ces films qui, c'est un peu l'effet Denis Villeneuve, tu sais, genre qui prennent les basses et qui font et ça fait trembler ta salle de cinéma. Et puis en fait, ça je l'ai déjà vu, j'ai vu Blade Runner, j'ai vu machin, c'est bon, foutez-moi la paix, j'en ai marre d'avoir ces basses ignobles là qui font trembler ma salle. Laissez-moi juste faire ma sieste. Mais là, ce que tu critiques beaucoup, c'est le manque d'originalité ou alors un peu la mise en scène convenue, surtout sur Whiplash, est-ce qu'en soi, c'est grave ? Bah oui. Donc toi, un film qui n'est pas fondamentalement entre guillemets original, visuellement, je pense que tu parles surtout de la mise en scène plus que de l'histoire en soi. En fait, de tout, je pense que tu as un film qui veut être un peu bien, il faut qu'il ait une touche d'originalité. Je veux dire, ça peut être au niveau de l'histoire de ce qu'il raconte, mais en fait, à ce moment-là, ça va être aussi de comment ce qu'il raconte, et si c'est comment ce qu'il raconte, ça va aussi être visuel. Il faut que le mec, il ait un peu une idée. Tu vois, si jamais tu fais un film et que tu te serres pas de tout ce qu'il fait un film, écrire un bouquin, tu vois, ou serre-toi d'un autre art pour faire passer ce que tu veux faire passer. Et est-ce que tu penses, parce que je pense que c'est intéressant pour tous les deux, je pense que toi Zoltan, t'avais dit avant, t'avais vu plus de 10 000 films ou un truc comme ça, ou je sais plus si tu... Ah ouais, je suis impressionné. Si on le voit, bah je vais mettre dans toute ma vie, j'imagine. Ouais, ouais, j'ai dû faire le calcul sur ma fille. Est-ce que tu penses du coup que des films comme We Plash à La Land, que beaucoup de personnes aiment, et moi j'aime beaucoup aussi, est-ce que tu penses que plus t'as vu de films, plus c'est typiquement le genre de films que t'aimes moins ? Bah, je sais pas, mais après ça dépend si t'as vu comme film aussi, tu vois, ça dépend de quel que tu regardes. Si t'as fait tout le catalogue Netflix, je pense que non, tu aimeras toujours autant. Ouais, mais si tu as, tu vois, si je peux te parler de Parabu de Cherbourg et La La Land, que t'as pensé mais les comédies musicales, moi je trouve quand même que même la comédie musicale Parking plus originale que La La Land, de Jacques Demy. Vous avez vu Parking ? Non. Eh bah regardez Parking, c'est trop bien. En fait, en vrai, c'est sur Nanarlande et tout, c'est un film de Jacques Demy avec Francis Huster qui chante faux. Et en fait, ça pourrait être un nanar, mais je trouve qu'en fait, bah non, il y a quand même des trucs qui fonctionnent vraiment bien. Et du coup, pour moi, c'est un bon film au premier degré de voir Francis Huster chanter Eurydice ! Tu vois, genre vraiment faux et tout. Voilà, voilà. Mais c'est, non, c'est... Bon, enfin, moi je sais plus quelle était la question, mais... Toi Zoltan, pareil, tu dis, toi, pareil, t'as vu aussi beaucoup de films. Moi, je pense que le Delta, il est plus qu'en effet, un film comme Whiplash, dans le paysage, il était biberonné aux films hollywoodiens récents. Il détonne. Enfin, je veux dire, ou il dénote, je sais plus quel mot. Mais je veux dire, il fait partie de ces films où tu dis, waouh putain, c'est resserré, c'est intense, il y a un propos fort, il y a des acteurs qui jouent bien, tu vois. Donc en fait, à quoi tu le compares ? Si tu le compares en effet à la majorité des productions US, je trouve que Whiplash est au-dessus de la mêlée pour des films similaires. Mais après, si toi, tu vas t'aventurer dans le cinéma coréen, dans le cinéma international, et que tu vois plein de films de tous les pays qui sont les meilleurs films de chaque pays de chaque année, bah oui, forcément, l'exigence, elle n'est pas la même, tu vois. Et le truc, c'est ça en fait. Je ne pense pas que Whiplash fait partie des meilleurs films américains. Non, non, je ne parle pas, mais je veux dire, dans ce... En fait, déjà, un, c'est des films qui ne font plus vraiment bien, ces films-là, les petits films un peu... Enfin, tu vois, Whiplash, franchement, c'est pas loin d'être... C'est un peu comme Rocky à l'époque, tu vois. C'est un film resserré qui arrive à être intense sur son sujet. Et ils en font plus tant que ça, des Ricains, tu vois. Enfin, j'ai l'impression, moi, de tête, j'en vois plus des masses, quoi. En fait, c'est un sujet, après, je ne sais pas si c'est fondamentalement vrai ou pas, mais tu vois, en fait, on a perdu la tranche de films du film... Bah, le fameux... Le budget moyen... T'as soit des films fauchés, genre, vraiment indépendants... Et soit t'as des trucs qui sont à 200 millions, quoi. Les petits films à 10, 15, 20, 30 millions... Ouais, bah ouais, les moyens, maintenant, ils sont sur les plateformes, quoi. Entre guillemets. Ouais, mais les plateformes, je trouve que pour le moment, il n'y a pas eu énormément de trucs hyper convaincants, en tout cas en films américains. Et de toute façon, il y a de fortes chances que tu ne saches jamais. Tu veux dire... Vu le nombre de contenus qu'il y a sur les plateformes, à moins vraiment qui a un bouche-en-oreille qui est vraiment excellent. Les films Netflix, sauf si c'est un réel un peu connu où il y a un vrai bouche-en-oreille qui est efficace, je ne le regarde plus. Et comme tous les films de plateformes, en général. Moi aussi, là, tu vois, le dernier, c'est le Cercle des Neiges, que j'ai vu, parce que d'un coup, t'as Bayona, et tout le monde commence à te dire vite, tain, c'est bien. Ouais, bah tu vois, j'ai été déçu. Enfin, tu vois, franchement, j'ai vu dans l'avion et tout, en plus, t'as le trip pour être... Mais en fait, bah non, franchement, clairement, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai repris deux fois les moules. Dans l'avion. Dans l'avion. T'as des moules de l'avion, je crois pas. Pas de moules. C'est un autre sujet, je pense, où les réalisateurs sur Netflix, mis à part Scorsese de tête, qui a réussi quand même à faire un truc qui ressemble à ce qu'il fait d'habitude. Et c'était pas très bien. C'était peut-être c'est moins bon film. Ok. T'aimes pas du tout à Irishman ? Ah, je crois ça très très moyen, je crois ça très long et... Je trouve que visuellement... le visage est faux. Et vraiment, pour moi, ça me gênait. Tu vois, j'étais vraiment dans le Uncannibalé tout le long. Tout le long... En salle, ça m'a pas marqué. Moi, je l'avais vu sur un grand écran. C'était pas incroyable. Tu sais, le Uncannibalé m'a pas choqué plus que ça quoi. Le seul moment, c'est quand il marche. Et tu vois que c'est le corps de vieux. Là, tu vois... En vrai, c'est gênant. En fait, moi, j'ai eu du mal à y croire dès le début quoi. Et tu fais, ah putain, c'est joué. Enfin, ouais, je sais pas. Pour moi, il y avait un problème de... Et tu penses que t'apprécies plus un film au cinéma qu'à la maison ou ça te t'empaque pas tant que ça ? Bon, je pense que je m'en fous. Voilà. Et toi, pareil Zoltan. Bah, je pense que c'est une histoire au cinéma. Ça te force à être impliqué. Bah, tu vois. Oui, il y a ça. C'est vrai. Et c'est juste une discipline perso à la maison. T'as peut-être moins de discipline. T'as ton portable qui peut traîner. Bon, bah voilà. C'est un peu à toi de te dire bah, en fait, je respecte le film autant que si j'étais au ciné quoi. Mais même si tu respectes et t'es concentré, tu penses que, dans ton appréciation des films, il y a pas un côté expérience sale ? Moi, franchement, c'est hyper variable. Il y a des films que j'ai adoré regarder sur mon téléphone. Je le dis souvent parce que j'étais dans un état d'esprit où j'avais l'impression de vivre un truc hyper intimiste avec le film. Enfin, tu vois. Bon, ça peut arriver. Apocalypse Now sur le téléphone, vous êtes top. Non, mais moi, j'ai vu le parrain 2 sur le téléphone, tu vois. J'ai découvert le parrain 2 sur le téléphone. Et pourtant, bah, j'adorais parce que, je sais pas, c'était tard, je faisais une insomnie. Je me suis mis le parrain 2 qui dure 3h30. J'ai tenu tout le long. J'étais à fond dedans. Et bon, bah oui, j'ai peut-être pas eu la démesure visuelle que j'aurais eu au ciné ou sur une belle télé. Mais bon, bah, c'est un premier visionnage. De toute façon, je le reverrai. Enfin, tu vois, il faut aussi pas condamner le fait de voir un film une fois. Après, je pense qu'il y a un peu de mépris aussi parce qu'en fait, il fut un temps, on pouvait découvrir que des films au cinéma. Il y a même pas de VHS ni rien. Et maintenant, il y a plein de façons de découvrir un film. Et ouais, effectivement, c'est juste une question, je pense, de discipline personnelle pour se dire, bon, à ton téléphone, ok, tu le lâches, tu le poses, tu passes pas tout ta truc à scroller sur TikTok pour avoir ton film sur ton deuxième écran. Mais après, forcément, en fait, tout le monde ne peut pas voir les films tout le temps sur grand écran. Et puis même, comment dire, les films plus anciens, ils ressortent pas tous les 4 matins et tu vas pas te dire, bah non, je vais pas aller regarder tel ou tel film parce qu'en fait, ils passent pas au cinéma. Je veux pas attendre qu'il y ait une ressortie dans 30 ans. Enfin, tu vois. Non, je suis d'accord, mais tu penses pas que ça peut jouer sur l'appréciation d'un film le moment en soi que tu sois coincé. Je parle d'Agrishman parce que, tu vois, être 3h30 dans la salle voir l'histoire de ce gars qui vieillit et tout avec plein d'autres gens, peut-être ça joue aussi. Ah, il y a le truc pour le public, le fait de regarder avec des gens, je pense que pour certains films ça aide. Tu vois, les films de horreur, c'est vrai que... Horrible. Quand la salle est réceptive, ça peut amplifier. Ou à l'inverse. Je te coupe sur ça, mais les films d'horreur au cinéma, je trouve ça, c'est un enfer. Ouais, voilà. J'en parle souvent, mais il y a le truc où les gens rigolent parce que c'est peut-être une sorte de mécanisme de défense. Ouais, c'est mécanisme de défense. Ou alors, c'est souvent des jeunes qui foutent n'importe quoi dans la salle. Alors que tu vois, t'es chez toi, t'arrives à t'isoler un peu chez toi, j'habite seul, ça va, mais tu commences le film à 23h30 un mardi et du 23h30, c'est un film d'horreur, c'était une ambiance un peu où seul, il n'y a que la lumière dans ton écran et t'entends quand on s'entend les bruits chez toi. Franchement, des films d'horreur, j'ai pas que des mauvaises expériences, mais j'ai toujours préféré à la maison. Je vais toujours les voir en salle quand ils sont dispo, ceux qui m'intéressent. Mes meilleurs souvenirs dans le film d'horreur, c'est à la maison. Les comédistes, c'est mieux en salle. Franchement, ça dépend. Parce que moi, je me souviens, j'étais allé voir Bruno, je suis allé voir plein de fois au cinéma au moins, en plein, il faut peut-être deux fois. À chaque fois, j'étais seul à rire comme un con, avec Sacha Baron Cohen. Et du coup, moi, ça me faisait trop rire d'être le seul con à rigoler, à être mort de rire devant le film, alors qu'en fait, les gens quittaient la salle. Ils étaient trop drôles. Et du coup, dès que je savais que ça allait être drôle et que je voyais les gens se partir, ça me faisait encore plus rire la deuxième fois. La salle, c'est vraiment... Je ne dis pas que c'est que comme ça. C'est sûr que c'est les meilleures conditions, indéniablement. Et pour la durée, par contre, je trouve que c'est vraiment salvateur. Je veux dire, un film de trois heures comme Scorsese ou Nolan, si tu ne les vois pas en salle, moi, j'avoue que je me dirais, putain, les deux, je les vois en salle cette année, mais tu te dis, putain, ça c'est vrai qu'à la maison, il faut trouver le moment où tu peux te les faire sans que, enfin tu as trouvé trois heures, trois heures et demi chez toi, tranquille, sans t'endormir parce que c'est tard le soir avec tes machins, sans être dérangé avec un truc, c'est rare. Sinon, t'as pas le choix. En général, mis à part le côté pratique, la durée d'un film, ça ne vous dérange pas en soi ? Oh si, c'est chiant. 1h10, franchement, allez voir le prochain Onge Sans Saut, In Water, ça dure une heure, une ou un truc comme ça, c'est flou, il ne se passe rien et c'est le meilleur film du monde, voilà. Donc non, non, il ne faut pas que ça soit trop long, franchement. On est d'accord que si c'est bien que ce soit long, ce n'est pas un problème. il y a eu un problème récemment avec Hollywood, en tout cas, ils ont déconné, ils faisaient des films de 2h20 qui ne racontaient rien, c'était horrible. Il y a un vrai souci, tu lui demandes pourquoi Black Panther 2, ça dure 2h45. Non mais tu vois, des trucs comme ça... Attends, tu te souviens quand c'était Avengers Endgame ou je ne sais pas quoi, ça durait 3h, et les gens étaient là, incroyable, un divertissement qui va durer 3h, et c'est comme des fous, alors qu'en fait, des films qui durent 3h, tu vois, Cléopâtre ou je ne sais pas quoi. C'est osé de penser que les gens qui ont vu Endgame ont vu Cléopâtre. Non mais pardon, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune culture, mais j'entends les divertissements qui étaient durés 4h. Je crois qu'en moyenne, les films sont à peine plus longs ces dernières décennies. Non mais par contre, ce qu'ils arrivent à foutre... C'est juste que les films qui marchent bien au box office internationale, ils sont généralement plus longs, ça c'est vrai. Mais par contre... Pour moi, c'est surtout le choc entre la durée et la raison de la durée, c'est-à-dire que des films, comme tu dis, Black Panther 2, pourquoi c'est aussi long ? C'est au caractère. Alors qu'en effet, Le Pont de la Rivière Coie, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, les films Les Portes du Paradis, c'est long pour une raison. Quand je le vois, je ne me dis pas... Les films 3h, c'était réservé aux grands films épiques. Le score 16, c'est long, mais je comprends, parce que c'est dense... Oui, ça nécessite 3h, et ça passe justement facilement, alors que 2h30 d'un blockbuster un peu con... Mission impossible de s'être, vous diriez quoi, 2h45, c'était pas possible. C'était trop long, c'était trop long, même le dernier James Bond là, comment il s'appelle ? No name to die. Ouais, c'était trop long, trop long, trop long, ça c'est un problème, parce que vraiment, mais John Wick, 4h ? 3h ? Ah ouais, mais c'était insupportable, c'était nul à chier, c'était la même chose en book, c'était une redite, mais j'ai déjà vu ça, j'ai vu le 1, le 2, le 3... Tais toi, arrête ! C'est marrant, parce que je l'avais vu pour la fois en salle, pareil, le côté expérience, j'avais adoré, puis je l'ai revu la même semaine, c'est vrai que c'était plus long, c'était beaucoup plus long, parce que, le voir un John Wick tous les 3 ans, je trouve ça va, tu vois, revoir le même John Wick la même semaine, c'était moins sympa. Parfois il y a aussi des trucs où, tu enchaînes des films qui se ressemblent tous, ou alors tu enchaînes des films qui sont tous différents, tu parles d'un film qui dure 1h01 qui est flou, personne n'a regardé ça, en tout cas... Mais non, mais il faut, il faut, Il y a Yannick Dupieux qui a bien marché, les gens viennent beaucoup, c'est un film qui dure 1h hein ! Oui, mais c'est quand même le film le plus accessible de Quentin Dupieux aussi ! Aussi, mais la durée aide ! Il y a un côté très grand public à son film, qui est très simple et quasiment pas... Moi je dis ça, il y a Anatomy du Chute, ça dure 2h30 et ça a mieux marché que... Tu regardes juste, même Open Animal, c'est à l'équipe au marché, bon, il y a le cheat code un peu, Christopher Nolan, tu regardes, Killers of Lear Moons a fait 1 million et quelques d'entrée, Babylon pareil, en France, ils ont dépassé 1 million ! Ah oui, d'accord, il y a les stars et tout ! Après, il y a un truc aussi, je pense que ça, c'est un rapport quasi, enfin primaire de, tu payes la même séance de cinéma pour un film d'une heure que pour un film de 3, le même prix, donc je pense que les gens, il y a un côté rassurant de se dire que tu payes pour 3h aussi ! Enfin tu vois, je veux dire, t'as l'impression d'avoir un espèce de retour sur investissement, de te dire... Ouais mais c'est comme si tu vas faire un salon de massage, tu prends 3h de massage et je sais pas bien, ça peut être très long ! Non mais ça c'est sûr ! Ça peut être douloureux et... Mais en tout cas, je pense qu'il y a une raison pour laquelle ces films sont aussi longs, c'est aussi ce rapport de se dire, les gens ne paieraient plus la même chose pour 1h30 de... Bah, ouais mais les exploitants en salle, eux ils y perdent, parce qu'on va du coup, ils vont vendre moins de séances dans la journée aussi ! C'est pour ça que parfois, il y a certains films, je sais que pour Jeunesse, enfin Printemps, là de Wong Bin, qui dure 4h ou 3h30 je sais plus, ils avaient du mal, enfin j'ai vu, pas le producteur mais le distributeur, parce qu'il y a des gens qui rallaient sur Twitter, genre oh là là, il est mal distribué et tout, il fait non mais arrête, enfin vas-y, vas-y pour distribuer ce truc là, c'est un documentaire sur des gens qui travaillent dans une machine... Ou il n'y a pas de... Enfin c'est très... Il montre que des images je crois, il n'y a quasiment pas de narration, il n'y a pas d'interview... Non non, et c'est pour ça que c'est très bien, c'est qu'en fait vraiment, ça te pose voilà, pendant parfois 10 minutes, tu as des mailles qui se sont en train de咛p Tu peux peut-être comprendre que... Non mais je comprends que c'est difficile d'aller voir ça, mais surtout, les salles elles sont réticentes à passer ce truc là, parce que ça va faire peu d'entrées mais surtout qu'en fait, ils vont pouvoir le montrer une fois par jour parce qu'en fait, point off de Marvel justement parce que c'est comme ça que moi je t'ai connu d'ailleurs Moi aussi, enchanté J'aimais beaucoup le côté très série télé Toi de manière un peu célèbre Tu regardes pas de série télé ? Très très peu, j'ai regardé Ted Lasso Parce que t'en as dit du bien et c'était de la merde Voilà donc J'aime Twin Peaks et Petit Quinquin Pour autant t'as bien aimé des séries Je crois que Fleabag t'as bien aimé Mais t'aimes bien les séries qui ont de la mise en scène Tout simplement La mise en scène, un propos et surtout qui sont resserrés Sur un certain nombre de saisons, ça s'étale pas trop Là pour Fleabag L'auteur elle avait un truc à dire Elle savait, je sais pas si elle savait Où elle allait mais en tout cas Surtout la deuxième saison qui est peut-être mieux que la première Elle avait vraiment un cap, un truc Une direction, elle avait des personnages touchants Qui avaient été installées et tout Elle savait faire et disons qu'il y avait un peu du cinéma Et en fait Ce qui je trouve intéressant c'est quand T'as un mec qui veut faire une série mais qu'en fait Il fait du cinéma avec sa série Parce que bien souvent dans les séries t'as un format Et ce format c'est d'étaler en fait Une histoire qui est très courte finalement Sur des heures et des heures Et de combler avec des sous-intrides, de combler avec des trucs Dans les séries il y a tellement le moment où c'est juste chiant en fait Où juste t'es là tu regardes un truc Où ça avance pas, où il se passe rien Et tu fais putain mais en fait T'as l'approché dans l'avion Et il y avait un gars qui regardait The Boys devant moi Et je le voyais Quand t'appuies sur ton téléphone Tu peux faire x2 direct maintenant Et genre vraiment il faisait ça Mais genre en permanence Pendant l'épisode c'était super bizarre Alors que The Boys c'est quand même pas la moins rythmée des séries en plus Mais ça reste une série avec des problèmes en effet de remplissage Enfin tu vois d'épisodes de 50 minutes Qui pourraient passer à 30 si on ne gardait que l'essentiel Mais je le voyais Il faisait du x2 peut-être C'était même pendant que les gens parlaient Dès que j'en parlais pas Il faisait x2 Si tu regardes les séries pour la mise en scène Ça marche pas Bah c'est ça le problème Il y a très grand agenté des séries Je crois que t'avais aimé The Office aussi Ouais The Office c'est très prononcé visuellement aussi Oui mais ça joue pas là-dessus Et le côté modumentaire Ça joue beaucoup là-dessus Non mais ils ont un parti pris je veux dire De mise en scène qui tiennent tout le long Et c'est incroyable Mais ça parasite pas Bah même ils en jouent Parce qu'ils ont plein de moments Enfin moi The Office c'est hyper intéressant à étudier Parce que c'est donc un faux documentaire Mais qui est jamais mentionné vraiment par les gens qui ont eu la série Sauf dans la dernière saison qui est pas la meilleure Ah mais je l'ai pas vu tu vois Je me suis arrêté Et ben franchement Non mais en vrai Il brise le 4ème mur Enfin avec ce truc là Et ça a pas d'intérêt Je me suis arrêté quand ça devenait nul Il y a vraiment une équipe de documentaire à la fin quoi D'accord Et bref mais en tout cas tu vois Et c'est vrai que c'est hyper bien Ça apporte beaucoup de choses dans les gags Dans plein de trucs C'est la base oui Ouais ouais Et pour le coup Mais après ça se concentre sur autre chose The Office ça prend son temps pour représenter Non et puis surtout en fait Il n'y a pas de temps mort dans un épisode Ça dure 20 minutes Il n'y a pas de temps mort Il n'y a pas de remplissage De moments où tu te dis Mais putain Ils avaient besoin de combler 50 minutes de trucs Tu vois Et ça enchaîne Les gags Et c'est pour ça que c'est extrêmement drôle Il y a un humour du malaise dans The Office Ça peut se permettre parfois De faire durer une situation de 30 secondes Tu vois Pour bien te faire sentir que en fait Ça va pas Tu vois Que il y a Je pense à cet épisode là Moi c'est celui de la fac Où il a promis de payer des Ah oui Il est extraordinaire Il est extraordinaire Et tout le monde lui fait Tout le monde fait ça C'est le summum du malaise Oh putain Mais moi je pensais à ce moment Où en fait Avec ça Sans son aide Ça du coup Steve Carell Ils invitent tout le monde A manger chez eux Avec la télé Avec la télé Et puis c'est le malaise absolu Et là Du coup en fait Il y a Le temps peut être utilisé Pour la construction Disons que le temps d'épisode Il sert à quelque chose Il n'est pas Voilà Je trouve que Et vu que ça raconte rien Forcément ils ne se disent pas Il y a un truc à raconter Sur toute la saison Il faut qu'on arrive là Et du coup Il peut vraiment se permettre D'aller à fond dans leur délire Sur 20 minutes Et puis c'est très bien Ça c'est marrant Parce que c'est un truc Qui est un peu à l'opposé De ce qu'il se faut aujourd'hui Maintenant les séries Il faut raconter toujours quelque chose Il y a beaucoup moins d'épisodes Les séries de 20 épisodes Ça se fait plus C'est rare Même les sitcoms Première saison de Tel Lassau C'est 10 épisodes de 20 minutes Après la saison 2 et 3 Que tu n'as pas dû voir J'ai vu la 2 Mais la 3 La 3 est bien Non mais je ne vais pas Rejaller à la 3 C'est bon La 1 c'est la meilleure La 1 c'est la meilleure Mais tu vois Les séries d'après Enfin la saison 3 C'est les séries d'une heure et qu'à chaque fois C'est telle la soie Tu vois donc La 2 c'est encore 35-40 minutes Bon la 3 c'est la moins bien Moi je trouve Des 3 Mais je trouve Il y a un remplissage Catastrophique Enfin catastrophique J'exagère Moi j'aime quand même bien Pour ce que c'est quoi Quand tu penses aux séries C'est que maintenant Elles ont moins d'épisodes Elles ont quand même du remplissage Parce que pas tout arrive à avoir Parce qu'il faut quand même Les quotas de 8 épisodes D'une heure Il y en a plus en plus Qui ont la mise en scène Parce qu'ils ont de plus en plus Le temps de faire des séries C'est pour ça qu'elles sortent Tous les 2 ans maintenant Moi le vrai problème des séries Franchement récentes Que j'ai eu C'est la multitude de personnages Et c'est surtout Qu'il y a des pans entiers De la série Dont perso J'en avais rien à foutre Genre tu vois Dans le sérieux des anneaux Non mais c'est des séries Où le soufflé Dès que t'arrives sur un pan De l'histoire T'es là tu fais un putain Pas eux quoi Le sérieux des anneaux Dès que tu débarques Chez les hobbits Ah c'était insupportable Mais putain tu soufflais C'était en mode genre Oh non pas eux S'il vous plaît S'il vous plaît Parfois racontez-moi autre chose C'est trop chiant Tu vois et c'est vrai Que eux aussi Tu déconstruis la saison entière De ce qui se passe Il se passe rien C'est vraiment genre Là tu fais mais les gars Vous avez déconné quoi Franchement c'est mieux Ça marche dans Game of Thrones Parce que c'était à peu près mieux Et surtout je pense qu'ils avaient Enfin oui Ils avaient mieux géré la chose Mais il y a quand même des moments Dans Game of Thrones J'avais pas envie d'être Dans certaines zones Ça me faisait chier tu vois Enfin j'ai eu ça Dans Stranger Things Dans la dernière saison Quand tu repartais en Californie Ou je sais plus quoi Il se passait des trucs Hyper intense d'un côté Et du coup tu bascules Je sais plus qui Et tu fais un putain Ah mais c'est le truc Meanwhile Back at the range Ça c'est horrible Et ils le font beaucoup Mais en fait Ça dépend ce que tu racontes En marge de l'action Ouais c'est ça Le problème c'est qu'en fait Ça arrive souvent Ça arrive direct Mais ça arrive souvent en plus Sur des séries qui sont lancées Donc tu sais T'as lancé tellement de pistes Tu vois dans Sex Education Par exemple Moi j'aimais bien A la base Mais la dernière saison T'as quand même Tout un passage Où tu vois un mec Dresser des chevaux C'est un perso Et tu te dis Mais putain On a vraiment été obligé De suivre ce perso Jusqu'à se taper une intrigue Où il est tout seul A faire du dressage de chevaux Dans un coin de la zerie Tout seul Ah mais ça me rappelle La saison 2 de Twin Peaks Je sais pas si vous vous souvenez La saison 2 de Twin Peaks Ça me donnait un des personnages Qui a une aventure Avec une femme mariée Plus âgée Et on se dit Mais on s'en fout Putain Et c'est ça Des bons décisions Et ça fonctionne Mais il y a des moments Où franchement Mais j'ai juste T'en as rien à foutre Et c'est un peu le problème Plus ça s'étend dans le temps Plus il y a le côté tentaculaire Et donc plus il y a De pertes de temps Ou d'intrigues Qui vont peut-être Te désintéresser T'as d'autres séries Que t'as aimé Antoine Non Twin Peaks Pas du coup Pas la fin de la saison 2 Petit Quint En saison 1 et 2 Et puis Si il y a la série de Godard Comment elle s'appelle France Tour des Tours Deux enfants Ok C'est particulier Et non Il y a la série de Maurice Piala Comment elle s'appelle La maison des bois Mais c'est pareil Pour moi c'est plus un film Les épisodes Durent même pas La même durée à chaque fois Enfin tu vois C'est genre Un épisode qui doit durer 40 Et l'autre une heure C'est un peu aussi Il y a des séries maintenant Qui sont tellement courtes Entre guillemets Surtout les séries Disney Qui pour le coup Elles durent le temps qu'ils font Ils arrivent à faire des séries entières Sur des trucs Que t'avais pas envie de voir Ouais Que t'avais pas envie de voir Et même Les épisodes durent entre 25 Et 40 minutes Et il se passe quand même rien C'est pour lesquelles séries Disney Je pensais à Obi-Wan Par exemple Obi-Wan C'est la série Tu la regardes Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait une série Tu fais un film de une ? Non mais c'est que tu fais genre Vous avez fait toute la série Pour que ça raconte rien C'est trop bizarre Tu fais le tout T'as l'impression Il faut une aventure On se retrouve au point de départ Et fin de l'histoire C'est bon Non mais en vrai Ça pourrait être intéressant Mais C'est pas prévu pour Ouais c'est ça Mais je pense C'est pour lancer des spin-off Faut faire d'un autre personnage Oui c'est pour une fois Des trucs quoi C'est pour mettre une graine Sur un truc A la base Ils voulaient faire un film Mais ça se voit En fait c'est des téléfilms Qui ont été coupés Et rallongés Pour faire des séries C'est surtout ça en fait C'est ça le gros soucis De ce genre de séries Mais c'est vrai que ça donne pas envie De s'y mettre C'est marrant Parce que ce que t'aimes dans les films Surtout Les deux Mais c'est la mise en scène Et il y a de plus en plus de séries Qui ont la mise en scène Et qui peuvent se permettre Bah je pense moi surtout À Succession Que j'ai beaucoup aimé Qui ressemble beaucoup A la mise en scène De The Office Entre guillemets C'est presque un documentaire Mais en mode dramatique Même s'il y a beaucoup de comédie Et tout C'est marrant que Entre guillemets Tu trouves pas ton compte Alors qu'il y a jamais eu Autant de mise en scène Dans les séries Ouais mais après Faut pas qu'il y ait que La mise en scène Parce que Je me souviens Dans True Detective La première saison C'est la seule que j'ai vue Il y avait Par exemple Un 1 Compréhensible C'est pas bien Non Je sais pas Mais tu vois Ça m'avait un peu déçu Parce que Bon bref Je trouve ça très prévisible Comme série Mais tu vois Il y a des moments Où il s'amuse A faire des plans séquences Et tu te dis Ouais mais en fait C'est pas ça que j'attends Enfin tu vois Je veux dire Je m'attends pas A un moment donné Où t'as un effet d'esbrouf Et il va y avoir Moi ce que je veux C'est pas ça C'est qu'à un moment donné Je veux qu'il y ait un mec Qui ait pensé son truc Et que Et que en fait Le tout soit cohérent Je veux pas des moments Enfin Comment dire Je veux pas que des moments De bravoure Parce que ça Il y en a parfois même Dans des mauvais films Ou des trucs comme ça Mais ça peut pas me faire Ah je vais considérer C'est comme si je vous ai raconté avant Sur Oldboy de Spike Lee Je vais pas considérer Que c'est un bon film Tu vois Mais c'est ça que Le truc détective Je veux pas dire C'est une mauvaise série Mais bon Est-ce que Vraiment je vais recommander A quelqu'un Le truc détective Non Je veux dire Ok oui Il y a des moments de bravoure Mais bon Ton temps sera mieux occupé A faire autre chose C'est marrant Que tu étais imprévisible Parce que t'es un peu le premier A dire que Par exemple Les spoilers C'est pas un problème Non Alors du coup Non Mais il y a un truc Il y a un truc Où on te raconte La fin du film Et tu vois Si jamais tu connais La fin du film Ça te gâche tout le film C'est que je pense Le film est nul au départ Pour moi je ne connais pas De film que si on te raconte La fin Enfin Un film qui est bon C'est à dire qu'en fait Le film Il peut même pas survivre A un deuxième visionnage Je veux dire Ce serait quand même Moi sur ce sujet là Moi je trouve que Si tu connais la fin d'un film Tu vois le film différemment De base Je pense Et ça peut être Une bonne expérience Aussi Si le film est bien En effet ça devrait être Une bonne expérience Mais Alors Qu'est-ce que tu parles Quand tu veux dire prévisible Et bah parfois Il y a des films Où en fait Ça se veut un peu surprenant Mais en fait C'est grillé depuis le début Putain Il y a un film Un film avec Ethan Hawkes Non Préméditation Ouais ça Préméditation Ouais bon ce truc là Ce truc là Était prévisible depuis le début Depuis le début J'ai vu le truc arriver Et puis je fais Putain Et tu regardes ta montre Et tu fais Putain mais En fait ça dure deux heures Et en fait Ouais je sais où ça va venir C'est bon En fait j'ai compris Tu vois j'ai compris Arrête tu me prends pour un con Surtout que ce film là Moi j'ai du mal avec Parce qu'il est fait pour le twist Mais c'est ça Plutôt qu'un film Qui est un twist Ça raconte rien d'autre Que le twist Et non Et surtout Le twist est grillé Le twist est grillé C'est à dire que Le but du film C'est de raconter ce twist C'est à dire qu'il n'y a pas De but C'est ça Et c'est grillé Et si c'est grillé C'est encore pire tu vois Si on te l'a raconté Tu peux dire Ah ouais bon Pourquoi pas éventuellement Si je le savais pas Ça peut être Mais là en fait juste C'est long en fait Pour arriver à un truc Que tu sais que ça va arriver Parce que juste dans le film C'est montré en fait C'est explicite T'as compris T'as compris la mécanique Des auteurs Et c'est bon Et c'est pareil Dans True Detective Je me suis dit Bon à tous les coups On va voir Qui c'est le méchant A peu près Dans le premier épisode Je lui ai dit A mon avis c'est lui C'est un personnage secondaire Il sert à rien Et puis en fait Je sais plus vraiment le truc Tu vois Mais je crois que c'est Un gros mec Un gros mec politique Non mais il y a un mec politique Qui passe à me donner En fait Et c'est lui Qui avait Je sais plus Il trempait dans les histoires louches Qu'on révélait Dans le dernier épisode Et je me rappelle même pas de ça Parce que c'est pas ce que Je trouvais marquant Dans la série non plus Je pense que True Detective C'est ce genre de série Pareil tu le regardes Pas pour qui a commit prime Mais pour l'ambiance Pour la vibe Pour les relations Entre le cop show Entre guillemets Le buddy movie D'un dépressif Il fait de la philosophie Et d'un autre Qui trompe sa femme Et il fait n'importe quoi Tu regardes un peu pour ça Moi j'ai aucun souvenir De qui fait quoi Dans True Detective Vraiment Mais je sais que l'ambiance M'a plus marqué Et pareil Je sais que Le fameux plan séquence De je sais plus quel épisode 4 C'est pas le plus marquant Mais au fait C'est le truc qui dégage Que je trouve intéressant C'est pour l'immersion Du truc Que je trouvais bien Après la saison 2 Moi j'ai pas du tout accroché Mais la saison 4 est sortie Elle est sortie Pas au moment en film Mais elle est sortira Avec Jodie Fudge C'est intéressant Pour le coup True Detective Je pense que ça fait En partie de ces trucs Où tu vois Là en plus c'est une anthologie Mais moi je ressens ça Dans pas mal de séries Où tu vois Que le gars avait vraiment Une espèce de maturité Sur sa première saison Quand même Et pour le coup Une fois qu'il rentre Dans l'industrie Et qu'on lui demande De créer Avec un rythme précis Et tout Bah les saisons d'après Elles tiennent pas la route En fait C'est le même gars C'est pas le même Réal C'est le mec qui fait Sinambré C'est le mec qui s'appelle Pazolo C'est quelque chose comme ça Le Réal c'est celui Qu'a fait Dernier Jezmond Ouais donc Le mec de Sinambré Je sais pas comment il s'appelle Ouais Foukinaga C'est le Réal Et le Pazolo Je suis né Mais lui Bah lui Lui en fait Il a vraiment Réfléchis C'est un projet De longue date Sur la saison 1 Une fois que ça marche On lui dit Bah dans un an Tu ne sors la 2 Et dans 3 ans la 3 Et forcément Bah à un moment Où le gars Il peut pas être aussi Enfin aussi puissant Que ce qu'il arriverait à faire Sur la saison 1 Je trouve J'ai trouvé la saison 2 Tellement différente de la 1 Que j'ai pas du tout l'impression Que c'est le même gars Moi c'est le gars Il a fait son truc Anthologie c'est quelqu'un d'autre Qui fait C'est différent showrunner C'est pas le même Réal Déjà la saison 2 Ils ont pris plusieurs Réal Donc en plus T'as moins ce truc Parce qu'apparemment Les Réals de la saison 1 Et le showrunner Ils s'entendaient pas trop Il y avait beaucoup de conflits Et ce conflit là Il apporte aussi quelque chose Il apporte Bah tu vois De devoir faire Les meilleurs choix A chaque fois Qu'il y ait une concurrence Qui se met en place Enfin une émulsion quand même Alors que si c'est Il y a un chef C'est un yes man Les autres Ils font un épisode Un épisode Un épisode Et le mec Il chapeute tout derrière Bah t'as moins Cette espèce d'émulsion créative C'est les Réals de série Excusez-moi je te coupe Bah regarde Bah il y en a Le Seigneur Zano Les deux premiers épisodes C'est lui hein Ah oui Et bah c'est nul Et bah c'est nul Tu t'en rends pas compte Que c'est lui Non c'est ça Alors que dans Tokyo Vice C'est Michael Mann Qui a fait le premier épisode Et ça tu le vois Tu vois que c'est Michael Mann Qui fait le premier épisode Au terme du montage Du truc Tu fais ah ouais Là où j'ai pris un choc C'est The Get Down Sur Netflix Qui est réalisé par Buzz Lerman Tu regardes les deux Ou trois premiers Qui sont réalisés par lui Et le moment où c'est plus lui La violence Parce qu'en plus Il a son style Buzz Lerman C'est frénétique Et tu sens qu'il maîtrise ça C'est un style nul Moi j'aime bien Je trouve qu'il y a un côté outrancier Mais j'aime l'outrance moi Mais tu vois Quand c'est plus lui qui fait D'un coup ça devient tout pépère T'es choqué quoi Scorsese il avait fait Vinyles aussi Je crois Un épisode J'ai jamais accroché Tarantino qui disait aussi Il disait Il aimerait bien faire des séries Mais il est très conscient Qu'il pourra pas mettre sa patte Parce que sa patte Et prend des heures Et des heures Et des jours Et des jours Et il est conscient Qu'il devra juste Écrire mieux des dialogues Et juste filmer Et de sa manière plus bancale Entre guillemets Après tu vois Fincher il a plus ou moins réussi Avec House of Cards au début Et avec Mindhunter Il a mis sa patte Et après ça a repris Ça a repris ce qu'il faisait un peu Mais parce qu'il avait Peut-être une note d'intention Très très forte Qui faisait que les gars On pu se mettre dans son moule Ou je sais pas quoi Mais bon Ils avaient des super réels Donc Mindhunter C'est réalisé par des mecs Vraiment des gros réels Je trouve que c'était décevant Au niveau de mise en scène Quand même Mindhunter Après Mindhunter C'est très systématique C'est ça Si tu le vois Mindhunter comme un film Forcément c'est décevant Mais pour une série Quasiment Ouais mais tu vois Pourquoi regarder Mindhunter Tu peux regarder Zodiac Parce que Mindhunter Ça dure 20h Ouais mais tu vois C'est comme Zodiac Pendant 20h C'est comme un massage Pendant 20h C'est un peu lassant quoi Le vrai problème De tout ça aussi C'est aussi que On parle de Mindhunter Il n'y aura jamais de saison 3 Apparemment En tout cas on sait pas Ça s'est arrêté un peu Comme une queue de poisson C'est pas le bon terme Mais de manière aberrante Je veux dire T'as pas la fin Les arches Elles sont pas du tout terminées Donc moi il y a aussi ça Les séries Elle est annulée Enfin classique C'est un peu la destinée D'une série en vrai D'être annulée Sinon tu fais une vraie mini-série Ou tu te dis Il y a une saison Et plus vaste Oui et non Parce que La série c'est voué Pour être lancé Duré Et on verra Il y a un moment Ça marchera plus Regarde on parlait de Fleab Fleab à la base C'était une saison Par Amazon Ils ont fait une deuxième Et ça s'arrête là C'était tellement un carton Qu'ils auraient pu en faire Ouais mais parce que Bah oui Parce que la fille Elle sait faire Enfin je veux dire Elle intègre en tout cas Je pense qu'il y en a Beaucoup des séries comme ça Bah surtout On parlait de Succession Qui est un énorme carton Pour HBO Ils ont arrêté la quatrième Parce qu'ils disaient Bah voilà l'histoire elle est finie On n'a plus rien à raconter Donc ils arrêtent C'est pareil Les Sopranos aussi Ils ont forcé à la fin Alors que Moi je trouve Ça reste bien à la fin Mais juste Tu vois qu'ils avaient Plus trop d'idées Bah il y a souvent Moi je trouve qu'il y a Vraiment souvent Les saisons de trop Bah Dioffis Typiquement Après le départ de Steve Carell Dioffis ouais Et moi je me suis arrêté Juste avant la fin Ça devenait Inregardable Enfin le Non il y a quelques Il y a quelques moments Où ça passe Mais c'est vrai Qu'il y a pas mal De personnes qui sont Un peu nulles Il y a des doublons Ouais mais c'est sûr C'est moins bien Mais il n'y a pas qu'eux Enfin tu vois Moi je suis un grand fan De Scrubs Ils avaient une super fin Et après ils se sont repris Avec un truc horrible Ouais sur notre chaîne Tu vois c'était horrible Mais ça pour moi C'est même pas la série Tu vois c'est un truc C'est un début de skin off Qu'ils ont appelé comme ça De manière marketing Walking Dead Il y a un moment C'est devenu Je ne sais même plus C'est devenu Très vite Après le départ de Franda Ramonte Tu vois c'est devenu Waouh Et là tu sentais le côté Genre On mouline Alors qu'il y a d'autres Formes d'art Qui Je trouve que le comics A chaque fois que j'en ai lu Qui durait Ils arrivaient mieux à gérer Cette gestion du truc ça dure Que les séries Ou par moments Je trouve que tu perds Ouais mais je pense Ça coûte moins cher Et du coup Ils peuvent se permettre Plus de liberté Plus de trucs Et s'il y a une couille Ils peuvent rétablir Un peu plus vite Tu vois Ils changent de direction Plus rapidement Tu vois Justement les séries On en parlait Parce qu'aujourd'hui Le cinéma C'est un peu des séries télé aussi On parle de Marvel Non mais ça Les films que tu regardes toi Peut-être Mais pas les films que tu regardes toi Non mais je parle Des franchises aujourd'hui Il y a un côté très C'est pas que le Marvel Mais il y a un côté très sériel Où tout se décline En spin-off En truc bon C'est à la limite Même l'émission impossible Ils ont dit qu'ils voulaient En faire plus Après des Draconing Bon après vu le flop De celui-ci Pas sûr qu'ils arrivent A en faire plus Mais tu vois C'est des trucs Ils sont plus ou moins indépendants Et ça marche plutôt bien Mais les gens Ils aiment bien le côté Où il faut un peu tout connaître Un peu tout savoir Faut regarder plusieurs films Ouais mais ça c'est pour les fans De lore Tu sais Pour moi c'est un truc Qui est insupportable Moi je m'en fous Enfin je veux dire Tu vois ça va poser problème Parce qu'il y aura des films Tu pourras plus les regarder Indépendamment entre guillemets Mais non mais les films Que vous regardez vous Sans doute Mais tu vois Mission impossible On verra Parce que le prochain Ils veulent le changer Ils veulent changer de titre Et tout Ils ont raison Faites ça Et puis faites revenir La fils Ilza Faust Et puis virer la nouvelle Là faites en sorte Qu'en fait c'est un rêve Je pense que ça va passer Franchement je suis prêt A tolérer que ça soit un rêve Le 7 Oui Moi je trouve ça bien Ah ouais Pour moi c'était un bon mélange Entre ce que faisaient Les premières missions possibles Le côté espionnage Et le côté action Un peu démesuré Non mais tu veux dire T'as aimé le film Ou t'as aimé le fait Que Ilza Faust meurt Ah non j'ai aimé le film J'ai aimé le film Mais Ilza Faust C'était le meilleur personnage De Mission Impossible Il le bute comme ça J'ai un peu pleuré Bah tu vois Typiquement Mission Impossible A la base c'était vraiment Des films stand alone Entre guillemets Avec un réalisateur différent Une vision artistique Et maintenant c'est devenu Un peu une série télé aussi Entre guillemets Une grande saga C'est ça Où il faut un peu suivre Et ça c'est un truc Qui se décline beaucoup Dans les oeuvres Au cinéma aussi C'est vu que les séries télé Sont devenues tellement importantes Au partir des années 2000 Disons vraiment Et un peu dramatique C'est que maintenant Je pense qu'il y a aussi Une attente Déjà quand tu vois un film Qui est pas beau Et que t'as vu des séries Plus jolies Je pense qu'il y a les gens Et ils câblent un petit peu Ouais bon après Je sais pas Quelles sont les séries Qui sont plus jolies Que les films Enfin en général Quand on me dit Je pense Moi je pense Le scèneur des anneaux Non mais sans les effets spéciaux Je pense à des séries Comme Normal People Qui ont vraiment Je trouve une T'as pas aimé ? Non je sais pas ce que c'est Non c'est une série Adaptée d'un livre Normal People Avec Paul Mescal Et Edgar Jones Ah oui ça avait l'air sympa Ça avait l'air sympa Bah tu vois Esthétiquement Il y a un truc Une vision Et tu vois Après tu vois des films Qui sont dans le même A Camus on va dire Qui ont pas du tout Ses visions artistiques Enfin il y a des trucs Non mais Après comme dit Ça dépend vraiment A chaque fois de l'auteur Qui est derrière Ça dépend de l'auteur Qui est derrière Et de la liberté Qu'il peut avoir Moi personnellement J'ai tendance Maintenant de plus en plus A me dire Quand je vois un film Au cinéma Je me dis Mais ça c'est un film Netflix tu vois Et ça Non mais c'est un vrai problème Tu dis au fait Ça c'est pas un film Qui mérite d'être en salle Entre guillemets Encore une fois Et pareil pour les séries Je me dis ça Ouais j'ai vu une série Qui avait deux fois moins De budget Trois moins de budget Qui était plus intéressante Et je pense que les gens Consciemment ou pas Ils se font cette remarque aussi En disant Et moi je le vois Avec des gens Qui sont pas forcément fans De cinéma Qui en parlent Ils disent Non mais ça je me déplace pas Pour voir ça en salle C'est pas un film de salle C'est un film à la maison Et je pense que ça change Ça c'est peut-être Dans une logique de divertissement Je sais pas quoi Mais parce que Parfois pour voir Certains films d'auteurs Tu vois moi je trouve Que c'est bien Parfois d'aller voir en salle Des trucs Parfois qui sont des documentaires Sur des trucs On parlait de jeunesse De Wong Bing On peut parler de Parfois les films De Alain Cavalier Je sais pas si tu vois Ce que c'est Le mec il est En ce moment Il fait des autoportraits Où il se filme lui Avec une petite caméra EDV Tu vois une petite caméra vidéo Et puis genre Il est là Il est pas créatif Il se filme en train De cuire des pas créatif Et tout Bon Et non mais tu vois Du coup on est sur Totalement autre chose Que ce que tu peux imaginer Et en fait Je trouve que c'est important D'aller voir ce genre de film là Aussi en salle La salle je pense que C'est pas que pour faire Du divertissement Du grand spectacle Des machins On se déplace pas Parce qu'il n'y a pas Des effets spéciaux Parce que en fait Ça sera moins impressionnement Visuellement et tout Je pense que le cinéma C'est pas que justement Il y a tout un pan du cinéma Qui oubliait à ce niveau là Par exemple là Vu que j'ai l'occasion Parfois de diffuser Des films au cinéma De choisir des films Que je diffuse J'avais diffusé Old Joy de Kaylee Raychardt Je sais pas comment ça se prononce Tu vois qui c'est Kaylee Raychardt Ouais bah j'ai pas vu Old Joy Ouais et ben Old Joy C'est un film Qui a coûté 30 000 euros 30 000 dollars Enfin tu vois ça n'a rien coûté Et c'est juste deux mètres Pommé dans la forêt Qui marche Je crois que c'est pour ça J'avais vu Ouais Et du coup Et c'est un film Je trouve c'est un chef d'oeuvre Et c'est rien Tu vois en fait Des deux mecs qui marchent Et c'est je pense La plus belle histoire D'amitié masculine Que j'ai pu voir Parce qu'en fait Et ben c'est T'as pas besoin De budget T'as pas besoin De des faits spéciaux Impressionnants et tout T'as juste besoin D'avoir deux personnes Qui jouent bien Un décor Ça se passe en Oregon Donc c'est aux Etats-Unis Mais dans une forêt Tu vois Du nord Tu vois genre Avec des arbres Des sapins Des trucs C'est magnifique Et ça suffit en fait T'as pas besoin Plus parfois Pour faire du cinéma Pour véhiculer des émotions Pour émouvoir Pour raconter des trucs Et là Bon voilà Parfois ça tarde Sur l'aspect technique Et tout Et en fait On oublie que Dans une série T'auras toujours Souvent des trucs En trop à couper Et que parfois Ben ouais Enfin un film d'une heure Dix comme là Old Joy Il y a que l'essentiel On a coupé tout le reste Et puis c'est magnifique Et tu penses Et je te serais aussi D'autant de répondre à ça Tu penses que L'émotion Elle est importante Est-ce que Par exemple Tu parlais de ton film préféré 2023 2023 c'était Désordre Ouais T'as trouvé que c'est un film émouvant Alors je sais pas si c'était Non mais disons que Pas pleurer Non mais c'est ça C'est pas un film qui m'a fait pleurer Mais je trouve que c'est un film Ouais qui était Qui arrivait à toucher quelque chose en moi Donc je veux dire Et tu penses que c'est important Pour un film Où t'arrives à voir des films Qui sont Qui te touchent pas forcément Émotionnellement D'une manière ou d'une autre Mais que tu te dis Bon il y a une vraie maîtrise Et j'adore Ou t'as du mal à connecter Si t'es pas connecté émotionnellement Est-ce que t'as du mal à connecter Ouais non Si je suis pas ému Enfin je veux dire Si j'ai pas un truc à me donner Je me dis Ah ouais c'est magnifique Enfin il se passe un truc Je m'en fous Enfin je veux dire Tu vois c'est pour moi C'est juste des images Ils défilent tu vois Et c'est comme Kong Versus Godzilla Tu vois c'est des belles images Elles défilent Mais est-ce que c'est un intérêt Non ? Bah là l'émotion Les différentes L'émotion c'est le Même pas le rire C'est le C'est du fun Ouais mais le fun Il y a des fois en fait Où tu peux avoir du fun C'est plutôt de se dire Oh ils ont fait un film débile Tu vois Je sais même pas si c'est du fun ou pas Mais Ouais c'est à peine Mais ça serait vraiment ça Ce serait drôle Mais c'est même pas le cas Ouais c'est pas drôle C'est stupide Mais Ouais je suis même pas sûr Enfin si un peu Genre quand Kong Il saute comme Comme Bruce Willis dans Die Hard Et tout C'est un peu absurde Il y a plein de moments Qui sont absurdes Mais bon Mais c'est même pas Genre totalement absurde Enfin moi je trouve que C'est pas le degré d'absurdité Qui me fait capoter Ouais c'est ça C'est en fait C'est encore trop sage Ouais c'est encore trop sage Encore Kong Celui d'avant Ok Mais pour moi Quand tu le vois Quand je l'ai vu la thé C'est stupide Enfin je l'ai vraiment vu Comme une débilité profonde Volontaire Et avec Il y a des moments T'as l'impression Que tu dis avec moi On se pécho T'as des trucs Non je sais pas Je m'en souviens pas de ça Putain je m'imagine Mais tes fantasmes Avec des reptiliens Et toi du coup Est-ce que déjà Toi tu dis Il y a des films à la maison Est-ce que Des séries qui se font mieux T'as se bloquables un peu Ça fait honneur Aux films que tu vas voir Donc il y a des films Moi je trouve que Les films exigeants Ça peut être un film d'une heure Je veux dire Mais en effet Quand il y a une proposition Qui est singulière En vrai moi avec le temps Je trouve que les blockbusters J'ai de moins en moins Le besoin de les voir au cinéma Parce que ça se consomme Tellement facilement C'est tellement genre Tranquille à regarder Qu'en fait Je peux totalement Les regarder chez moi Tu vois J'ai pas Enfin parce que J'ai une installation correcte J'ai une bonne télé Tout va bien Mais c'est vrai Qu'en effet Certains films Tu vois Plus exigeants Un peu plus pointus Ou je vais devoir être pris Un peu Par avoir une attention Vraiment particulière Ou à l'inverse Me faire rappeler Dans un univers Ou tu vois Ou une vision d'auteur Qui est singulière Bah le cinéma Va aider à ça Donc il y a des films Où je sais que Si je ne les avais pas vu au cinéma Je serais sûrement passé à côté Chez moi Non pas parce qu'ils ne sont pas Spectaculaires Mais parce que C'est des propositions Tellement singulières Que le cinéma fait honneur A la vision du gars Et après En termes d'émotion Bah pour moi C'est la base Je veux dire C'est Il y a beaucoup de Moi je suis peu ému Maintenant au cinéma J'ai une espèce D'impression d'être Un espèce de De blasé Alors Juste quand je dis ému Ça pourrait être impressionné Ça pourrait être Je veux dire Impacter émotionnellement Quel que soit l'émotion Qu'il y ait un sentiment Moi j'avoue que J'ai l'impression d'être Un blasé général Où les films Ne me font quasiment plus rien Et donc il y a peu de films Et donc Les peu de films Où d'un coup ça passe Je suis content Et que ça peut être Mais par contre C'est pas défini au cinéma Je dirais que L'indifférence C'est aussi un sentiment Dans ce cas là J'en ai à chaque fois Bah ouais Mais c'est un sentiment négatif Mais tu vois Je suis pas sur une année Sur tous les films Que je vais voir Pour faire des critiques Je suis généralement indifférent Je me dis bah oui Là c'est C'est pas une émotion C'est juste un arène à foutre Je préfère être énervé Limite un film qui m'énerve Déjà ça me fait chier C'est mieux Bah l'indiférence pour moi C'est le pire Il n'y a pas de J'ai perdu le temps 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 C'est un film C'est un film que tu oublies Alors qu'un film Si t'as vraiment énervé Tu vas t'en rappeler The Fables Man Je m'en souviens Alors que Je préfère être un peu vénère Sur un film Le trouver bête Le trouver absurde Tu vois Qu'il y a un truc Qui m'a fait réagir Que juste me dire Ah ok Et aujourd'hui Je fais beaucoup trop Du ah ok En voyant les trucs J'ai vu un film Cette semaine Le film avec Charlie Kaufmanien Un petit peu dans l'ambiance Moi je pense C'est le genre de film Que les gens Vont jamais lancer à la maison Bah tu vois Il y a un film sur Netflix Qui est sorti Il y a peut-être deux ans Qui était sur une meuf Que t'avais beaucoup aimé I'm thinking of Le Kaufman Le film de Charlie Kaufman Ouais c'est ça Exactement Bah ça je l'ai vu sur Netflix Je suis pas rentré dedans Non mais tu vois Pour moi c'était un film Netflix C'était bien Moi j'aime bien Moi je l'ai mis un peu à l'arrache Un peu à un moment Où je savais pas Ce que j'allais regarder Et bah Je suis pas rentré dedans Et au final Bah je regrette Ouais mais c'est ça Le problème avec Netflix C'est que parfois T'as des films T'as un ou deux films Corrects sur Netflix Et vu qu'en fait Tu vas lancer ça Comme tu vas lancer une connerie Parce que tu sais pas Quoi regarder ce soir Et bah du coup T'es pas prêt à voir un bon film Et du coup Il y a des moments Où juste t'as pas l'état d'esprit Tu dis bah non C'est vraiment ça Et donc c'est un truc Un peu plus exigeant Un peu plus intelligent Un peu plus malin Un peu plus machin Et plus d'idées Tu fais mais en fait Je suis en train de regarder Je me fais chier Et puis parce qu'en fait C'était pas ce que tu pensais voir Et pourtant C'est pas un film très long C'est un film d'une heure et demie Enfin tu vois Il a l'air beaucoup plus long Enfin moi de me souvenir C'est une grande ode Ça m'a frustré De démarrer bêtement Sur Netflix Et de pas du tout être Parce que j'en avais pas entendu parler Parce qu'en plus Enfin tu vois La promo Netflix Par le moment T'as des trucs qui débarquent Tu sais pas ce que c'est Et puis on met en avant Charlie Kaufman Non mais voilà Et leur public Il connait pas du tout Charlie Kaufman Ouais mais c'est ça En fait c'est ça Et on se met déjà dans l'état d'esprit De dire Bah je sais que là Tu as le film de Miss Fran J'ai vu l'avant Je me dis C'est un truc Kaufmanien Je vais y aller Samedi après-midi Je vais regarder ça Ça va être 1h30 Et je vais être dans un truc Pendant ce moment là Tu fais un trajet pour y aller Une démarche active Ouais mais c'est parce que Mais tu es un peu près Alors sur Netflix Tu vas avancer le truc T'as l'HUD qui va apparaître Au dessus du film T'auras ce truc Qui va vraiment te couper du film Un peu quoi Faut se préparer A regarder des films Et ça ouais Ça si il y a une coupure Je pense qu'il se faut aussi Avec le public De ce point de vue là C'est que Bah c'est plus des films Et des séries C'est du contenu Bah oui c'est du contenu Mais après c'est pour ça Qu'en fait Netflix A me donner Ils avaient l'âme politique D'acquisition De films d'auteurs Et tout C'est pour acquérir Un public cinéphile C'est comme ça que je suis Que je m'étais abonné Mais le truc c'est que C'est pas la majorité Des gens qui vont sur Netflix Ouais peut-être Et en fait ça C'est juste un film Pour les 3-4 cinéphiles Qui sont abonnés 120 euros par mois Pour Netflix Enfin c'est exactement ça Le Bayona J'ai pu le voir J'étais content Et puis Apparemment même pas Non mais J'étais content De pouvoir le voir Mais non C'était pas nul C'est juste que Je m'attendais à mieux Mais Enfin t'as ça Et t'as un ou deux films par an Et puis voilà Pour moi ça crée un peu Des films Netflix Je pense que De killer en salle Les gens auraient pas réagi Différemment aux films Par exemple Non je pense pas Le film est pas bon De base Je pense que The killer Bah de toute façon Il a quand même Un aspect Un peu lancinant Qui 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 Passe sûrement mieux Si t'es vraiment Plongé dedans Tu vois Parce que ça reste T'enlèves la voix off Mais ça reste quand même Un truc Tu vois Méthodique Très Enfin ça ressemble à peu Aux Samouraï de Melville Il y a un côté très Dépouillé Les amouraïs Ils ferment sa duel Donc du coup C'est ça La voix off Elle flingue vraiment Une partie De ce truc là De trucs Un peu presque Méditatifs Mais oui non Parce que C'est le paradoxe Du personnage Qui est calculateur Qui dit dans sa tête Au final Il est pas si bon Que ça quoi Ouais mais ça Tu pourrais presque Enfin je dis pas Que tu pourrais le faire Sans Mais en tout cas Je trouve qu'il y avait Un côté De te laisser embarquer Dans un Quelque chose De lancinant Dans comment un mec Agit juste en voyant Par moment Moi ça m'a marqué Mon rapport aux images Je trouve qu'il a été Vachement détérioré récemment Mais tu vois Pour des trucs cons Par exemple C'est en fait Là où j'ai été choqué Moi je trouve perso Mais c'est peut-être Pas général Mais que Je deviens un peu Moins réactif A ce que les images racontent Tu vois J'ai plus autant De précise De pertinence Sur Ah putain cette image là Elle raconte ça Elle est supposée véhiculer ça Parce que j'ai l'impression Que j'ai été tellement Bazardé d'images Qui étaient vides En fait de fond Et que c'était raconté D'une autre manière Que je suis plus aussi vigilant Tu vois Ah moi c'est l'inverse Tu vois du coup C'est que Quand il y a une image Qui veut dire un truc Bah tu le comprends Tu vois Après parfois C'est pas très subtil Donc tu le comprends D'autant mieux Que le réalisateur Il met les pieds dans le plat Moi là où ça m'a choqué C'est Netflix The Killer Je me suis endormi Donc j'ai revu le film Depuis le début Genre deux fois La souffrance C'est un peu le problème Des films Netflix aussi C'est que je m'endors Beaucoup devant Parce que je les regarde Tard le soir Et le générique Et bah en fait J'ai mis genre Deux visionnages A comprendre C'était quoi Les images du générique Tu vois Et faire gaffe Parce qu'en fait J'y faisais même pas gaffe Ouais mais ça C'est le générique Je pense Et ça commence par le générique C'est un peu bizarre Et c'est quoi Je me souviens plus C'est lui qui prépare C'est des anciens meurtres Qu'il a fait Mais que tu vois pas Enfin tu sais Et ça j'avais mis C'est pas lui Qui se prépare C'est aussi C'est des anciens Enfin en fait C'est des méthodes De meurtre D'assassinat Ouais oui Il prépare son matériel Non parce que C'est pas le truc Que tu veux avoir Dans le film C'est vraiment genre Du poison dans un verre Tu vois Une corde de piano C'est pas ce qui m'a marqué Non mais je veux dire Tu peux Vu que ça arrive Dès le début J'ai vraiment mis Deux visionnages du film A dire Ah mais en fait Ça raconte un truc Le générique C'est pas juste le générique C'est pas un mission impossible Il se lance Après quelques minutes Là il se lance Genre il y a Netflix Tu as pu sur Play Et tu vois J'avais un côté Tellement amorphe Comme une série quoi Ouais ça m'a mis Deux trucs à me dire Mais en fait Ce générique Vu qu'il ressemble A un générique de série En plus Et bien ce générique de série A la limite Tu les vois tellement de fois Que bon ça finit par rentrer Tu vois Mais là vraiment Genre j'étais en mode Si je l'avais pas vu deux fois J'aurais même pas eu le souvenir De ce truc là quoi Et il me dit Putain je suis vraiment Devenir un spectateur de merde En fait Ouais mais en fait Le générique Il est pourri aussi Enfin je veux dire Il est pas Il sera ordinaire non plus Enfin je veux dire Tu remets pas toi Forcément en question Remets toi peut-être Le générique en question Tu vois Parce que moi je t'avoue Le générique M'a pas du tout marqué Contrairement à celui de Millenium Si Millenium c'est ça Le future aussi Ouais 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 c'est ça Je sais pas si les films chaudois Ils ont d'ailleurs un générique Je pense Bah je sais plus Le future encore aucun Ouais le fincher Enfin tu vois Là t'avais la musique De Tren 13 Nord C'était Immigrant Song Qui détonnait à fond Ouais qui était un espèce De générique James Bond un peu Ouais ça faisait Le générique de James Bond Et tout Il y avait Daniel Craig Mon mode Clark Et tout Je sais pas ça fonctionnait Je m'en souviens Alors que The Killer Pour moi le générique Je pense que T'appuies sur The Killer T'as encore L'HUD Netflix Et le générique C'est déjà lancé en fait Et du coup tu dis Bah en fait Surtout que les films Ils commencent avec un logo Et tout Tu vois d'habitude Les c'est lancé direct Ouais c'est un générique Super Je sais même pas de quoi Parle encore le film Tu montres un générique Encore mieux c'est impossible Ils montrent des extraits Du film que tu vas voir Du coup il y a un côté Presque d'anticipation Les films que j'ai vu De plus en plus maintenant C'est les films Netflix De manière générale Sauf si c'est un réel Un peu connu Ou un peu inconnu justement Tu vois les films d'action À la con Genre avec Galgado Hearts of Stone Qui coûtent 80 millions Qui en vrai ça En théorie 80 millions dans un film C'est censé Lequel faut 80 millions ? Arts of Stone Je crois que ça doit coûter 80 millions Agence Stone Agence Stone T'es en français Monsieur tu te faut pas C'est un film avec Galgado Tu sais d'action Ah c'est pas Red Notice Ça c'est un autre film avec Galgado Elle a un contrat avec eux Ça c'est 200 et quelques Ouais ouais C'est avec Dwayne Johnson Et l'autre là Le con là Je sais pas comment ça s'appelle Tu as vu tous les films Avec Chris Evans Qui sont sortis cette année Gréman par exemple J'ai jamais réussi à le terminer T'as commencé à Insupportable Ah le truc des frères Russo C'est horrible C'est horrible Et il a fait Ghosthead Cette année avec Alain Dermas Pareil c'est un téléfilm Comme il dit Des romantiques d'action Ça a du coûté une blinde Les acteurs prennent chacun 20 millions Et après il reste 40 millions Pour faire le film Et il y a des trucs comme ça Et il y a plein de caméos De trucs d'acteurs Bref Tu sais qu'il y aura rien d'intéressant Et là Parce que t'avais pas ta chaîne Tu les regarderais pas Ouais même maintenant J'en regarde même quasiment plus Tu fais des critiques Sans avoir vu le film Ouais c'est ça Non non mais c'est des trucs Tu les regardes même plus Parce que ça n'intéresse plus personne Je pense aussi Je pense que les gens ils disent Bon là c'est un nouveau film d'action A la con Tu vois Qui a vu avec Anna Dermas Et Chris Evans quoi Tu vois Je sais même pas que ça existe Mais c'est sur Netflix C'est sur Apple ça Oh putain Et c'est la course A la médiocrité Sauf quand ils chocent Quelques réels Pour faire des grands trucs Comme là Keir The Flower Moon Sur Apple Et des choses comme ça Mais eux ils ont eu Le réflexe de sortir en salle Le film quoi Même si A la base c'était sur Apple Mais du coup Les téléfilms d'Netflix Moi j'ai vraiment du mal Toutes les productions de Disney Maintenant il y a un vrai cynisme Surtout dans les séries au fait Disney Qui font Il y a deux semaines Et sorti Genre Echo Ou dans cette semaine même Echo C'est une série Sur un personnage tertiaire D'une série Sur un personnage secondaire Je lui ai dit Mais pourquoi faire Et la série est nulle Tu vois Et il y a un vrai cynisme Et ça pareil Ils mettent genre 200 millions Dans un truc comme ça La série avec Nick Fury Une série TV jaune C'est 240 millions Je lui ai dit Mais qu'est-ce que C'est Samuel Jackson Qui coûte 60 millions Par épisode C'est pas possible Et cinéma français Tu y vas un peu Ou pas du tout Les trucs Bah j'y vais Les trucs Le bouche à oreille surtout Que je trouve intéressant Ou des réels intéressants Mathieu dans les réels intéressants Tu mets qui Non mais c'est surtout En fait ça dépend Des films que j'ai déjà vu Auparavant Bah les gros films français Forcément Je parle pas des comédies Mais des trucs Qui sortent un peu Les trucs un peu De genre intéressants Comme les films d'horreur Ça m'intéresse aussi C'était Gueule Noire Je crois que j'avais vu récemment J'ai détesté Ouais Et j'ai vraiment trouvé Pas trop ça bien Mais ouais Dans mon top film Il y en avait pas mal Qui étaient français aussi Bah forcément On a été mis d'une chute Procès Goldman Je suis nul en liste Comme ça de tête Mais Non mais tu Saint-Homère J'avais 3 films de procès En tête Il y en a eu un paquet Des films de procès Ouais de procès Mais C'est bien Les films de procès Je pense que cette année On a été pas mal En films français Je fais beaucoup Boche à oreille Maintenant Quand je vois Sur Twitter C'est lui qui avait parlé De désordre Je l'ai regardé Sur canal l'autre jour Ouais il est sur canal Désordre Sur canal Jusqu'au 28 janvier C'est 1h30 Ah ouais tu l'as pas vu C'est vraiment top C'est du coup Enfin c'est un biopic Mais sans aucun cliché Du biopic Pour moi c'est une histoire Inventée Je pense pas que c'est un biopic Non mais enfin bon C'est un biopic Mais disons que ça parle D'une personne réelle Qui est Cropotine Qui va vraiment Dans le Jura Suisse Dans la vraie vie Et après Il se passe sur place Enfin il se passe rien sur place Je savais pas que c'était quelqu'un de Un Cropotine Tu connaissais pas ? Ah parce que sur Twitter Il y en a des gens Qui m'avaient dit En fait j'aurais dû passer A la Fnac T'offrir un livre de Cropotine J'aurais dû faire ça J'étais un Cropotine La Fnac En fait non C'est un vrai penseur anarchiste Qui est très intéressant Moi j'aime beaucoup Et je conseille de lire C'était quoi ? La conquête du pain Par exemple Et donc en fait Donc là ça raconte Un vrai épisode de sa vie Après ce qui se passe sur place Il se passe rien dans le film Donc du coup ça C'est inventé Pas inventé J'en sais rien Il se passe beaucoup de choses Il se passe beaucoup de choses Mais sur lui Il se passe rien de sa vie Lui il fait rien Il le dit à un moment donné Je ne suis pas protagoniste Tu vois C'est ce qui m'a un peu gêné Moi personnellement C'est un peu comme Nolan Qui dit A l'inverse Je suis le protagoniste du film C'est le seul moment J'ai fait ouais T'as pas besoin de le dire J'ai compris Parce que oui Il sait que personne Ne fait rien d'actif Dans le film Mais c'est pas vrai Parce qu'ils font tous des choses Mais de manière mécanique C'est ça C'est le but de l'histoire Mais là quand il dit Je ne suis pas protagoniste Il n'y a pas un biopic C'est ça que je veux dire Pour moi c'est pas le personnage principal C'est quelqu'un qui se balade C'est ça c'est pas le personnage principal C'est à dire qu'en fait Du coup t'as un film Qui est anarchiste Dans sa forme aussi C'est à dire que Normalement t'as des films Non mais parce que Pour de vrai T'as des films Tu vois en général Tu vas valoriser L'homme Le héros Tu vois Et là en fait T'as un film anarchiste Donc du coup en fait Cette figure du héros anarchiste Elle n'existe pas Elle est totalement diluée A travers des travailleurs lambda Et donc une femme travailleuse Et cette femme travailleuse C'est elle qui à un moment donné Va expliquer son travail longuement À Kropotkin Enfin c'est une scène Que je trouve magnifique Quand elle lui explique son travail Elle lui dit Mais qu'est-ce que vous faites Et tu vois Là je fais la hundrou Et puis elle lui dit C'est le balancier dans la montre Et tout Et puis elle a son accent allemand Elle est trop Enfin allemand Suisse allemand Elle est trop Enfin tu vois Il se passe un Et là tu vois Entre les deux personnages Bah tu comprends Qu'il se passe un truc Et quand il lui dit Je ne suis pas protagoniste Et que l'autre après Il lui répond Je ne suis pas protagoniste Et bah tu sens que La fille elle reprend Les mêmes mots que le mec Il sait encore rien passer Mais tu sens qu'il se passe un truc Tu vois Juste par le choix du vocabulaire Son regard Son truc L'affiche est bien plus jolie Après que tu as vu le film Parce qu'au début Tu dis l'affiche Je ne sais pas trop de quoi ça parle T'as vu laquelle d'affiche Celle où ils sont La tête en haut La tête en bas Oui Celle-ci Toi tu disais le terme C'est un film où il se passe rien Mais au final Il y a beaucoup de films Où il se passe rien Où il se passe énormément de choses Forcément oui Il ne se passe jamais rien 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 De voir des films Où les personnages sont un peu passifs C'est pas ce qui plaît Je pense Enfin c'est pas le plus accessible Pour beaucoup de personnes Ah non mais je sais bien Désordre je pense que C'est un film qui C'est 1h30 Ça se l'air très bien Moi la manière dont je vois les films C'est que je me dis Ok bah pourquoi Il a pris ce plan là A tel moment Et qu'est-ce qu'il veut dire Et dans Désordre il n'y a que ça Tu vois tous les plans Tu dis bah il y a une vraie volonté De raconter un truc Parce que ça a été montré comme ça Ce qui manque dans beaucoup de films Peut-être plus grand public Mais même dans des films Tu as le Bayona par exemple Le cercle des neiges Tu dis bah ouais J'ai pas vu la vision non plus A n'importe quel moment dans le film J'ai vu de plus en plus Les téléfilms Les trucs qui ont l'air vraiment cyniques Sauf si c'est pour le travail quoi Mais même ça Je t'en parle pas positivement Il y a un truc aussi Bah les films français Moi aussi j'ai un peu du mal Avec les drames sociaux constamment Mais ça dépend Si j'entends un bon bouche à oreille Je vais y aller Bah ça dépend lesquels Parce qu'en fait Il y a des drames sociaux Qui vont être hyper complaisants Hyper mélo Ou du coup C'est juste pourri en fait C'est parce qu'en fait Le réalisateur c'est toi C'est genre un petit bourgeois Il voulait se dire Ah ouais tiens Je vais inviter Enfin pardon Je vais me racheter Pour ma bourgeoisie Moi le bouche à oreille Marche bien sûr ça aussi Parce qu'il y a tellement De films qui sortent Toutes les semaines Il y a encore 10 Qui sortent par semaine Au cinéma De tous les pays du monde En fonction des salles Où tu les as Et ouais c'est un peu compliqué Mais toi Zoltan Comment est-ce que tu choisis Tes films T'es toujours un peu curieux De plus ou moins tout Non déjà Je vais peu au cinéma Finalement Depuis quelques temps Pour des raisons Qui sont pas liées au cinéma En proprement parlé Mais non J'essaye de S'il y a recommandations De quelqu'un Globalement Que j'estime Tu vois De temps en temps Il y a un sujet Quand même Qui me tente Des réals Que j'aime bien Mais Et c'est vrai Que j'ai ce sentiment Aussi Là tu vois Plus la fin d'année approche Plus j'ai envie De clore 2023 Enfin On est un peu Rattraper les trucs Tu vois Donc je me force un peu Là A me dire Vas-y faut que je vois Les films Que les gens recommandent Pour passer cette année Et me projeter C'est un année d'après Donc il y a une espèce D'accélération Un peu Qui se fait Toujours à la fin de l'année Qui est bizarre Mais qui est Toi moins artificiel Mais ouais Après Le ciné C'est vrai que Je le réserve Pour les grands réals Vraiment Tu vois Les réals que j'estime Et de moins en moins Pour les prises de risques Tu vois Les films Après tu vois Cette année Je suis allé voir Aftersun Parce qu'on me l'avait recommandé Parce que plein de gens Ont mis des bonnes Enfin tu vois Il y a eu une hype J'ai pas du tout Enfin je suis totalement Passé à côté du film Fast lives Non Aftersun Ah pardon Je suis passé totalement à côté Mais bon J'ai quand même fait l'effort D'y aller Parce que je sentais Qu'il y avait Il parlait à beaucoup de monde De manière forte Enfin tu vois Ouais ouais J'en fais partie Je pense que c'est des gens Qui ont vraiment beaucoup aimé le film Et c'est un premier film aussi Ouais ouais Donc j'étais curieux Et j'avais envie de le voir Parce que Quand t'as une émulsion Autour d'un film C'est vraiment plus le bouche à oreille Qui va me motiver A une époque Où je faisais beaucoup de vidéos Et tout Bah j'allais tout voir J'allais voir au moins L'autre gros film populaire de la semaine Pour pouvoir en parler Bah tu vois J'étais dans cette mécanique là Maintenant que j'ai plus du tout ça Bah franchement Je me rends compte que Tout ce qui est blockbuster Là j'ai plus envie du tout D'y foutre un panard Je pense que j'irais pas voir Les Marvel le jour en J Peut-être à l'époque On avait le côté série Et ça allait plus de temps Tu irais même pas du tout je pense J'aurais peut-être eu le côté Je vais y aller Mais je sais que Je vais peut-être apprécier Le délire Et encore Tu vois Les Marvel Il y en a même Depuis Que je fais plus des vidéos dessus Il y en a même Qui sont sortis Dont je me suis même pas Rendu compte Qu'ils étaient sortis Tu vois Quand tout le mania Là j'avais même Oompa Il y a que Parce que j'ai écouté Des flops De fin d'année De gens Qui me mettaient Donc je me suis dit Peut-être il y a ça Après je pense Marvel aussi Le soucis C'est que là Ils sortent des trucs Sur des héros tertiaires Tout le monde s'en fout Après pour défendre Cet argument là Et ça a commencé Comme ça aussi Je parle pas d'Iron Man Et tout Mais tu as gardé la galaxie Il s'était aimé Des persos Ouais mais tu vois Du coup il y avait James Gunn Qui a marché Et du coup ça a marché Parce que James Gunn C'est pas Bon moi j'aime Comment dire C'est pas mon truc Chez Marvel Que je préfère T'avais bien aimé en plus Le dernier Suicide Squad Non ? Suicide Squad Comparé Suicide Squad Là Gardien de l'Life 6 3 Qui je pense C'est le meilleur Bloodbusters de cette année Sachant que j'ai pas trouvé C'est extraordinaire non plus Enfin tu vois Suicide Squad C'était quand même Mille fois T'as préféré gardien Suicide Squad ? Ah non non J'ai préféré Suicide Squad C'était extraordinaire Enfin je m'attendais pas Du tout à ça Suicide Squad c'est marrant Parce que lorsque je pense A des films en général Je me rappelle souvent Des moments Et tu vois Suicide Squad Je me rappelle toujours Du moment du combat final Dans le reflet Dans le casque Je sais pas Il y a un combat final Suicide Squad Et le combat Tu le vois pas vraiment Tu vois le reflet Du casque Du gars Et il se bat dans Et c'est surtout De ce genre de moment là Je me rappelle du film Que t'as pas dans Que t'auras pas dans son film Non mais même en terme d'écriture La liberté qu'il a eu Quand il a fait son truc Le fait de commencer De montrer Tu vois T'es un mec Comme ça Tu commences à construire Un peu la personnalité Tu sais le mec Avec sa balle Qui arrive à buter un oiseau Tu fais ok Tu vois le mec Il est bien sérieux Et tout Et tu sens Tu sens que ça monte Que ça monte Et qu'en fait Ils se font tous massacrer Sur une île Et qu'il se met à gueuler Et tout A partir en courant Là tu te dis Mais qu'est-ce que Enfin tu vois Ils se font tous réellement buter Et là tu te fais En fait le mec Il s'est permis de passer Genre 10 minutes Un quart d'heure A présenter des personnages Pour strictement rien Et je trouve que c'était Incroyable Parce que ça On s'y attend pas En fait Ça tu t'y attends pas A avoir ça Comme construction de Comme construction de film Il y a pas une construction Standard de film Puis après le fait De passer du coup A notre critique Ce qui a emmerdé Beaucoup de personnes en soi Moi quand j'avais fait Ma critique à l'époque Pareil Il disait Non mais en fait Le film est pas sérieux Il y a cet argument Qu'il y avait souvent Un film qui est pas sérieux Et pas bien Et justement le fait Qu'ils aient présenté Beaucoup les personnages Au début Et qu'ils aient tué C'est stupide Mais non mais c'est trop bien C'est ça qui est bien dans le film Justement Ça en vrai J'étais là J'étais là Ah ouais putain Et puis ça commence A devenir un peu jubilatoire De voir ce truc Et puis l'histoire c'est quoi C'est une loutre Ou je sais pas quoi Alors il y a une sorte De loutre humaine Loutre c'est la seule survivante Du truc Mais non mais non Mais la loutre C'était un personnage C'était trop drôle Le fait d'avoir Ce personnage là Qui est nul Qui est débile Qui sert à rien D'avoir ce truc là Qui traîne J'aime pas si c'est un vrai Personnage Marvel ou pas Non d'ici Mais le fait Que le mec Il soit allé chercher Ce truc là Pour le mettre là Le mec Déjà c'est-à-dire Il doit connaître les communistes Parce que c'est pas Le personnage le plus connu Et il s'est dit Ouais bah voilà On va mettre ça Et puis après Il arrive à créer De la poésie aussi A côté tu vois T'as le côté Hyper déconnant Mais à un moment donné Quand t'as la fille Avec les rats Et bah en fait Elle est touchante en fait Elle est hyper touchante Cette fille là Et donc en fait Il arrive à avoir des trucs Dans les gardiens de la galaxie Il arrive aussi À avoir quelques moments Où ça Mais je trouve C'est un peu plus Avec les rats aussi Avec les animaux Oui avec les animaux Qui ont été déformés Mais je trouve Que c'est un peu plus lourdingue Parce que là Vraiment dans 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 Suicide Squad Toi ça passe C'est un moment Tac T'as un moment Des émotions Tac Mais c'est pas Je trouve c'est pas Appuyer 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 Pendant une demi-heure Et tout Ou tel truc Des flashbacks C'est vraiment L'histoire du film Ouais c'est en Il change de flashbacks Et autre Mais du coup Genre un film comme Superman Qui va faire Ça tu vas être tenté T'en as rien à battre Ah si il le réalise pas Non Il réalise Il réalise Les scénarios Bah s'il réalise J'irai voir Il fait les deux Scénarios Scénarios aussi Je pense S'il réalise J'irai voir Le lead Tout le D'ici lu quoi Ouais mais je pense Superman j'irai peut-être voir Mais bon Sans Ouais Parce qu'en fait Là du coup Suicide Squad C'était un film de merde Et il a repris le truc Tu vois Je pense Ils se sont dit Bon allez On a rien à perdre Là pour Superman Il va lancer un truc Qui va être beaucoup plus sage Et à mon avis Ça me rate très peu d'intérêt Moi je vois pas son style Sur Superman Tu vois Entre guillemets On verra Mais par exemple Mais je pense que justement On verra S'il se fait un peu Mâcher Par la machine C'est vrai que le côté irrévérencieux Avec un Boy Scout Comme personnage principal Ça peut être bizarre Enfin bref Il va le twister je pense Mais il avait pas C'est pas lui qui avait produit Comment ça s'appelle Avec l'enfant Ouais Comment ça s'appelle Ouais c'est ça Le Superman inversé C'était pas bien Non c'est pas très bien Et toi comment tu choisis tes films Un peu C'est au bouche à oreille C'est au On en parle avec Prozotel Bah du coup Moi c'est principalement Tu vois Je sais quel film sort A peu près Et je regarde A la tête du réalisateur Enfin tu vois Je veux voir ça Parce qu'il y a ça Et après il y a le bouche à oreille Qui va détruire par exemple Désordre Il y avait un Commencé à avoir un bon bouche à oreille Sur Twitter Il y avait Un conte que je suis Qui en avait parlé Et puis Du coup Bah voilà Je l'ai vu Enfin tu vois Je me suis dit Ah tiens Allez pourquoi pas C'est intriguant Et puis il y avait Quelques mots clés Anarchiste Kropotkin Ouh Mais ça T'as kiffé Et du coup Non mais non Mais du coup J'étais intrigué Tu vois S'il avait parlé Si ça avait parlé De je sais pas De quelqu'un d'autre Je serais peut-être pas allé le voir Mais là Il y avait ce truc là Et donc là Vraiment Sur Twitter Du coup Réal Tu vas tenter Ou qu'ils ont fait des petits trucs à côté Bah tu vois Genre là Le réalisateur là Je sais pas moi Il s'appelle Cyril Je sais pas quoi La chaume Blum blum Et bah C'est son deuxième film Mais son premier film Il est jamais sorti en France Il a même pas de titre français C'est un truc en suisse allemand Je sais même pas le prononcer Donc je l'ai vu après Mais non Oui Les nouveaux réalisateurs Pareil Après Après Enfin tu vois Mais c'est une question de Il faut qu'il y a un attrait En plus Pour se dire Soit la critique presse C'est absolument élogieuse Soit il y a toujours un petit aspect Qui va C'est Céline Song Qui a fait Past Lives Et le film pareil Cartonne Il a pas marché au box office Et il était dans l'avion Celui-là J'hésite à le lancer Je me suis dit Oh bof C'est très Toi t'aimes pas Wong Kar-Wai en plus Non je suis pas hyper fan Donc tu vas péter un câble Tu vois C'est très Wong Kar-Wai C'est très In The Wood For Love Bah moi je trouve que ça Ça manque Baiser un peu Tu vois Genre voilà J'en fais plus moi Ouais Ouais T'as la chasteté C'est trop beau pour toi Ouais Trop peu pour moi Mais c'est beau Moi j'ai beaucoup de mes Past Lives Ça m'a fait profiter l'année dernière Le côté Tu sors de Daftor Son Premier film Premier réal Qui marche bien Céline Song aussi Le How To Have Sex aussi C'est une première réal Ouais c'était sympa Peut-être un peu Par moi un peu Quelques passages obligés Mais ouais Il y avait des trois trucs Qui étaient pas mal C'était pas un film des lieux Ouais Bah moi ça m'a fait penser Beaucoup à Back To My Love Un peu Dans l'ambiance L'objectif Oui Mais du côté féminin Et avec Avec une thématique Plus sur le viol Ou des trucs comme ça Un consentement à quelque chose comme ça Plutôt que Ouais bah Non mais disons que c'était intéressant Mais après C'est pareil C'est parfois Il y a des trucs C'est un peu les passages obligés On se dit Ah Enfin tu vois Non mais tout de la My Love Les passages obligés Ils y sont pas Parce que Il y a plus d'histoire Tu vois Alors que Alors que là Bah il y a quand même Parfois une sorte de volonté De raconter des Et c'est un peu Ok très bien On va s'arrêter là je pense Parce que c'est un moment déjà Merci à vous Pour cette participation Merci à vous d'avoir regardé C'est la première vidéo Que je tourne comme ça Avec des invités Donc on expérimente On verra bien Merci à tous Et à bientôt A plus Adieu Voilà c'était la fin de la vidéo Merci encore une fois A Antoine Goya Et à Zoltan D'avoir participé A ces vidéos Suivez les sur le réseau respectif Tous les liens sont évidemment Dans la description Et dans le caractère épinglé J'espère que ce genre de vidéo vous plaît Encore une fois C'était la toute première De ce concept Et j'espère refaire ce concept Plus régulièrement A l'avenir Un grand merci à tous J'attends votre retour Dans les commentaires Et moi je vous dis A la prochaine fois Salut à tous Merci à tous